Baroudeur, baroudeuse, bienvenue sur comment t'as fait. Dans cette vidéo, on va voir comment chercher un logement en Arabie Saoudite en mode baroudeur. Quand je dis en mode baroudeur, ça veut dire qu'on va pas chercher à savoir comment trouver un logement dans un compound, un condominium ou dans une résidence de luxe qui ont des sites internet en anglais. Ici, on va voir comment trouver des appartements qui sont 3 à 4 fois moins chers pour mettre le max de pognon de côté quand tu vis et travailles en Arabie Saoudite. Si tu pars vivre dans un autre pays, même non arabe, cette vidéo peut être utile quand même, car ça reste un retour d'expérience. Moi-même, j'ai cherché un nouvel appartement à Jeddah et j'en ai profité pour faire une vidéo en même temps. Alors, pour la recherche d'appartements ainsi que pour faire cette vidéo, j'ai été aidé par Mansoor, un Saoudien qui parle français. Tu as appris le français où déjà ? A Vizanso en France-Côte. Voilà, très bien. Alors, déjà, on peut dire que pour chercher un logement en Arabie Saoudite, je dirais qu'il y a trois manières. Il y a d'abord les applications, les sites internet, il y a passer par les agents immobiliers et il y a chercher directement dans la rue. Donc, on va voir tout ça. Alors, au niveau des applications et sites internet, il y a principalement le site Aqar. Ce site, quand tu le recherches sur le Play Store ou Apple Store, c'est écrit Aqar en arabe, mais avec les lettres latines, c'est écrit Haraj. Ensuite, il y a Property Finder dans une moindre mesure et dans une encore moindre mesure, il y a Amakna. Alors, l'avantage de ces applications, c'est que tu peux les utiliser en anglais, mais l'inconvénient, c'est qu'il y a plus de logements en réalité que ce qui est proposé sur ces applications. Ensuite, même si tu utilises ces applications en anglais, il y a des infos en arabe qui ne sont pas traduites. Et dans tous les cas, même en utilisant ces applis, il faudra quand même appeler quelqu'un qui ne parle pas forcément anglais et aller sur place pour pouvoir visiter. Et comme on va le voir, c'est plus simple d'aller directement à cette étape. Alors, pour ce qui est de passer par les agents immobiliers, on te met tout de suite sur une vidéo de terrain. Quand tu vois ça écrit sur un bureau dans la rue, tu vois, ça, c'est un bureau comme ça. Et là, il y a écrit Certified Ijar. Ijar, en arabe, ça veut dire location. Et en fait, c'est ce nom et ce logo. C'est aussi le nom de l'application et du site internet du gouvernement saoudien pour gérer les baux. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, ici, c'est que c'est obligatoire d'avoir ton bail enregistré sur le site du gouvernement. En fait, parfois, il y a même des... En fait, c'est le... Parfois, c'est le seul bail, en fait. C'est électronique et c'est sur le site de gouvernement où il y a le propriétaire qui signe et le locataire aussi. Et c'est l'agent immobilier qui gère ça. Des fois, tu as un bail signé directement avec le propriétaire. Et du coup, il faut que tu ailles dans un bureau spécial dans la ville où tu habites pour aller faire enregistrer ce bail, justement, sur Ijar. Alors, des fois, moi, j'ai eu des collègues avec qui c'était un peu problématique parce qu'avant que ça devienne obligatoire, ils étaient logés chez des propriétaires qui n'étaient pas trop paperasses. Et le problème, c'est que du coup, comme c'était obligatoire, ils ont un peu galéré, justement, pour faire enregistrer tout ça. Ce que je voulais dire par le fait que les propriétaires n'étaient pas trop paperasses, ça veut dire que jusqu'au moment où ça devenait obligatoire d'avoir des baux enregistrés sur le site du gouvernement, en fait, rien n'était déclaré. Il n'y avait pas de bail. C'était tout au black. Donc voilà, tu vois ici, c'est certifié Ijar. Ça veut dire que c'est un agent immobilier qui peut te trouver un appart et du coup, il va gérer l'enregistrement. Alors, il y a déjà dans ce immobilier où ce n'est pas écrit. Mais voilà, mais quand c'est écrit ça, c'est une agence immobilière. Voilà. Alors, ça, c'est juste pour info. Si tu vas à Jeddah, notamment à Salama, ça, c'est donc l'agence immobilière. Il y a écrit ça. Là, tu peux voir le numéro. Tu peux taper le plus 966 pour l'Arabie Saoudite et l'appeler ce numéro. Ça, c'est un bureau dans le quartier de Salama, à Jeddah. Donc, si tu cherches un appartement vers ici, tu peux le contacter. J'ai parlé à l'agent immobilier, là, dans ce bureau. Il parle anglais. Donc, c'est une bonne chose à savoir. Il y a plus d'agents immobiliers qui parlent anglais que de gardiens d'immeubles. C'est beaucoup plus courant, même si tous les agents immobiliers ne parlent pas anglais. Alors, j'ai précisé ça parce que les visites d'appartement en Arabie Saoudite, ce n'est pas les agents immobiliers qui s'en occupent, c'est les gardiens. Donc, en fait, dans tous les immeubles, il y a un gardien qui a les clés des apparts vacants et qui les fait visiter à qui veut bien. Donc, ensuite, si tu veux chercher un appartement en passant par une agence immobilière, si tu parles arabe, il n'y a aucun problème. Si tu ne parles pas arabe et que tu es tout seul, tu peux toujours tenter ta chance et voir. Par exemple, si tu tombais sur lui, il parle anglais. Donc, ça n'aurait pas été un problème. Mais par contre, s'il ne parle pas anglais, là, tu peux avoir un grand moment de solitude parce qu'autant avec le gardien, même si vous échangez que quelques mots, c'est beaucoup plus facile. En fait, vu que tu es dans l'immeuble pour visiter un appartement, avec quelques mots de base, tu visites l'appartement, tu as un peu les informations que tu veux. Alors que, bon, voilà, c'est un agent immobilier. Voilà, tu cherches un appartement, ce n'est pas lui qui fait les visites. Ça peut être un peu plus compliqué. Mais bon, tu te débrouilles. L'idéal, c'est d'être accompagné de quelqu'un qui parle arabe. Et sinon, de toute façon, tu peux aussi utiliser ton téléphone et appeler quelqu'un pour ça. Par exemple, là où j'habite actuellement, mon gardien, c'est un pakistanais. Et à chaque fois que je dois échanger avec lui, j'appelle un collègue pakistanais qui l'appelle à ma place. Enfin, des fois, je me débrouille tout seul. Mais quand c'est un peu plus complexe et qu'on n'arrive pas à se comprendre, c'est ce que je fais. Et tu peux aussi aller dans une agence tout seul et puis utiliser les applications avec Google Traduction, etc. dès que tu galères un peu. Et tu peux aussi appeler quelqu'un, un collègue ou un ami qui va parler à ta place. Alors, je rappelle que peu importe la méthode qu'on utilise pour chercher un logement, l'agent immobilier accrédité hijar est très important puisque c'est une formalité obligatoire. Et c'est la personne qui gère les formalités entre le propriétaire et toi. Maintenant, il y a des immeubles qui ont des gérants, puisque c'est des immeubles, on va dire, un peu plus gérés comme des sociétés, où parfois les gérants sont accrédités eux-mêmes hijar. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, ils se débrouillent pour faire tout à ta place. Et il faut savoir que pour faire le contrat hijar, il faut payer ces 2,5% de loyer sur un an. Tout à fait. Et l'inconvénient de passer par un agent immobilier, c'est que vu que ce n'est pas lui qui s'occupe des visites, mais les gardiens des immeubles, donc en fait, passer par l'agent immobilier, c'est une étape supplémentaire qui est inutile. Et je dirais que c'est un avantage de passer par un agent immobilier. Si tu recherches un type de bien rare, ça peut te faire gagner du temps. Par exemple, un appartement en dernier étage avec une terrasse sur le toit, franchement, c'est plutôt cool de pouvoir avoir ça si tu peux. Pour information, toi, terrasse en arabe locale, c'est Sattour. Sattour. Ok, bon, c'est... Voilà, j'ai mon accent, on fait comme on peut, mais on me comprend. Oui, voilà, donc c'est... C'est compris. Pour... Toujours quand on te visite un immeub, un appartement, il ne faut pas prendre le parole du gardien comme un... comme un parole certifié. Il peut dire n'importe quoi. Oui, elle est toujours... Le gardien, c'est pour te montrer l'appartement, et sûrement. Elle ne te donne pas... Même elle te donne une valeur, un écoute, ce n'est pas officiel ça. Le prix du loyer... Voilà, le prix et tout ça, ce n'est pas officiel. Soit moyen, soit... C'est un gardien, ce n'est pas un gérant. Voilà, c'est ça. C'est un manuel, un exécutant. C'est ça. Alors ensuite, l'autre méthode pour chercher un logement, qui est, on va dire, la plus utilisée en Arabie Saoudite, par les locaux, aussi bien que par tous les expats qui ne sont pas dans des campagnes, des condominiums ou des résidences de luxe, c'est d'aller faire un tour dans le secteur où tu souhaites habiter, d'aller voir les immeubles qui peuvent t'intéresser, de trouver les gardiens, et de leur demander de visiter les appartements, et si ça te plaît, de récupérer le numéro du gérant ou du propriétaire. Alors après, c'est possible aussi de voir un immeuble qui te plaît, de ne pas trouver le gardien, mais de voir un numéro affiché sur l'immeuble, pour avoir plus d'informations. Et ce numéro, ça peut être le numéro du gardien, et ça peut être aussi le numéro du gérant ou du propriétaire. C'est bien sûr plus facile de conclure sur une visite d'appartement quand c'est le gardien, parce que même si tu es au téléphone, il n'est peut-être pas loin, il va venir, et les choses vont se faire. Alors qu'un propriétaire ou un gérant, il peut te demander de quel immeuble tu parles, et si tu ne maîtrises pas l'arabe, alors, mis à part si tu tombes sur quelqu'un qui parle anglais, ça peut être plus compliqué. Mais bon, il faut déjà appeler pour savoir. Et parfois c'est précisé si c'est le numéro du gardien, ou le numéro du propriétaire, ou le numéro du gérant, mais parfois ce n'est pas précisé. Et donc l'idée, c'est qu'une fois que tu as récupéré le numéro du propriétaire ou du gérant, tu vas pouvoir demander des informations supplémentaires pour passer à la suite. Parfois les gardiens, ils connaissent le prix du loyer, parfois ils ne le savent pas, parfois ils disent qu'ils ne le savent pas, et parfois ils disent un montant du loyer qui est correct, et parfois, comme a dit Mamzo, ils peuvent se tromper. Ce n'est pas toujours le prix exact. Ça peut surprendre, mais je trouve que cette méthode pour rechercher un logement est plus simple quand on ne maîtrise pas l'arabe, dans le sens où c'est beaucoup plus facile de communiquer avec des gens avec qui on ne maîtrise pas la même langue, quand on est en face à face, que quand on est au téléphone, ou quand on est dans un bureau pour parler de choses qui se passent à l'extérieur du bureau. On peut beaucoup plus utiliser nos mains, les applications, etc. Enfin, on peut plus facilement se débrouiller. Alors, maintenant, on va voir comment reconnaître les immeubles où il y a des appartements à louer. Et c'est parti pour les vidéos de terrain. Alors là, si tu connais les lettres arabes, il y a un panneau qui est assez facile à lire. Alors les lettres arabes, si tu ne les connais pas, c'est 28 lettres, donc en une semaine de cours intensive, et puis c'est bon, tu vas les maîtriser. Et donc, ça va être bien sûr plus facile à mémoriser si tu les connais déjà. Sinon, tu peux revenir ou prendre en photo. Donc, ça écrit « Shaka lilijar ». Et en dessous, il y a le numéro de téléphone. Hop, je vous montre mieux. Il y a le numéro de téléphone en arabe. Alors, ce numéro, je ne sais pas si c'est un gardien ou si c'est un agent immobilier. Il faut savoir qu'ici, en Arabie Saoudite, ceux qui font les visites, ce n'est pas les agents immobiliers, c'est seulement les gardiens. Et donc, comme le gardien, il habite dans l'immeuble, c'est beaucoup plus facile quand tu as juste un arabe de survie. C'est beaucoup plus facile de dialoguer avec un gardien qui est sur place qu'avec un agent immobilier au téléphone qui gère plusieurs immeubles. Mais ça, tu ne peux pas savoir avant de téléphoner. Donc, s'il n'y a personne pour t'aider, tu as juste à appeler. Et puis, si c'est un agent immobilier, il faut demander s'il parle anglais et puis tu verras bien. Et puis, si jamais ça ne marche pas, tu laisses tomber, tu vas chercher un autre immeuble. C'est ça aussi, quand tu es en mode baroudeur, tu n'as pas tout ce que tu veux. Tu fais plus ce que tu peux que ce que tu veux. Pour revenir sur ce que j'ai dit, en effet, les lettres arabes, c'est 26 lettres. Et les chiffres arabes, c'est 10 chiffres. Il faut connaître l'équivalent des 10 chiffres de 0 à 9. Il faut connaître l'équivalent en arabe. Ça, ça prend. Ça peut s'apprendre vite. Notamment en regardant les plaques d'immatriculation ici en Arabie Saoudite. À Dubaï, je pense que c'est pareil. Les plaques d'immatriculation, c'est avec les mêmes chiffres que chez nous. Et aussi en arabe, ça aide à apprendre assez rapidement les équivalences. Alors là, on a un panneau qui est très bien. C'est écrit en arabe et en anglais. Donc, on peut voir en arabe, Chaka Lili Djar. Et ensuite, le numéro, il est avec les mêmes chiffres que chez nous. Donc, c'est facile à lire. Mais voilà. Mais on ne sait pas si c'est le numéro du gardien ou le numéro d'une agence immobilière. Alors là, ici, c'est écrit Chaka Fahriara Lili Djar. Donc, Chaka, c'est appartement pluriel. Fahriara, ça veut dire de luxe, mais ça va, c'est pas du 5 étoiles, hein. Faut pas s'en faire. Et Lili Djar, donc, à louer. Donc, ici, ça peut nous intéresser. Du coup, ici, c'est écrit Chaka Fahriara Albaïa. Donc, quand tu vois ça sur un immeuble, ça veut dire que c'est des appartements à vendre. Et donc, ça ne nous intéresse pas puisque nous, on veut louer. Donc, je ne sais pas si des fois, il y a des exceptions, mais tu prends un gros risque de perdre du temps si tu cherches à te loger dans un immeuble où il y a ce panneau. En plus, moi, je ne sais pas si toi, tu veux acheter là où tu t'expatries, mais en plus, ici, il y a des règles par rapport à la nationalité, donc c'est un peu compliqué. Donc, quand tu vois ça sur un immeuble, 9 chances sur 10, même plus, que ça ne sert à rien. Donc là, on a un panneau aussi où on peut lire Lili Djar, donc c'est bien loué, mais ce n'est pas Chaka, c'est Mared. Mared, c'est ça ? Oui. Attends. J'ai arrivé. J'ai deux étapes. Là, du coup, traduis-nous. Ça, c'est Mared Dorin, c'est-à-dire galerie, deux étapes. Ce n'est pas une seule étape, deux. Deux étages ? Voilà, deux étages d'étapes. En tout cas, si on voit ça, ça ne nous intéresse pas. Donc, il faut le savoir, il faut savoir l'ignorer. Donc là, c'est bien écrit Lili Djar, aussi, donc c'est à louer, mais c'est écrit Al-Mahal, donc qui veut dire magasin. Donc, il faut l'ignorer. Voilà, donc maintenant, tu as une petite idée de savoir comment reconnaître là où il y a des appartements à louer. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a parfois des immeubles avec des appartements à louer, mais qui n'ont pas de panneau dessus. Et parfois, il y a des immeubles où il n'y a plus d'appartements disponibles, mais ils gardent le panneau pour dire qu'il y en a à louer. Donc, ça n'est pas fiable à 100%. Pour gagner du temps, il vaut mieux aller là où il y a des panneaux, mais s'il y a un immeuble qui te plaît vraiment ou qui a un emplacement idéal pour toi, tu peux toujours essayer de trouver le gardien pour visiter. Ou alors même, si par hasard, tu trouves le gardien juste devant toi et que ça ne te prend même pas une minute de lui demander si un appartement est disponible, bah, vas-y. tu n'as pas grand chose à perdre à essayer. Alors maintenant, une fois qu'on a repéré un immeuble où il y a des appartements à louer, il faut trouver le gardien pour visiter. Alors, il faut repérer une personne qui serait susceptible d'être le gardien, lui demander si elle est le gardien et lui demander s'il y a un appartement. Alors, pour savoir si une personne est le gardien, alors déjà, gardien en arabe, ça se dit Haris ou le gardien à la Haris et pour demander est-ce que tu es le gardien, c'est Anta, toi, Antal Haris. Antal Haris et ensuite, il va répondre oui ou non. Naam, Ewa pour oui ou Lela ou la pour non. Et si tu cherches le gardien en demandant au voisinage, il faut dire Eina, Eina c'est où ? Eina al Haris Ça, c'est en arabe moderne mais c'est vrai qu'en dialecte, c'est plutôt c'est plutôt Wayne. Ça dépend de la région en fait. Wayne, c'est où ? Dans une autre région, Ariad. Oui, Ariad, Akassima. Au nord d'Arabie saoudite. Ok, l'est et le nord de l'Arabie saoudite, ça serait plutôt Wayne au lieu de Eina et Adjeda, c'est plutôt Fein. Ah, voilà Fein. Fein au lieu de Eina. Des différentes accents, mais ça va, quand tu dis Eina, Wayne ou Fein, c'est... Tout le monde se comprend. Oui, à la fin, c'est le même... Le même mot. Voilà. Mais je pense que c'est bien de le préciser parce qu'au temps un saoudien, il a son dialecte mais il a pris l'arabe moderne à l'école mais les gardiens, je ne crois pas que ça existe, des gardiens saoudiens. Et alors, certains gardiens sont yéménites, donc c'est des arabes, mais beaucoup, la majorité des gardiens, ils sont plutôt pakistanais, indiens ou bangladais. bangladais. Et ils ont appris l'arabe dans la rue. L'arabe qu'ils maîtrisent, c'est le dialecte de là où ils habitent, ce n'est pas l'arabe moderne. Ensuite, pour savoir s'il y a un appartement disponible, alors ce qu'il faut savoir, c'est... Un appartement, c'est shaka en arabe moderne, mais en dialecte, c'est plutôt shaka et shaka ça dépend des accents. Donc le k peut devenir un g. Et ensuite, le a et le e, ce n'est pas trop important en arabe puisqu'en arabe, on ne reconnaît que trois voyelles en réalité. Et le a, le ou et le i. Et en fait, tout ce qui se rapproche d'une autre voyelle, ça va être considéré comme une de ces trois voyelles, mais avec une variante d'accent. Et ensuite, pour savoir s'il y a, en arabe, c'est fi. Il n'y a pas, c'est ma fi ou fée. Fée, fée, ma fille, ma fée, c'est... Voilà, j'ai expliqué ce qu'il en est par rapport aux voyelles. Mais du coup, pour demander s'il y a un appartement, moi, ce que je fais, c'est que je dis fishaqa. Donc, il y a un appartement et là, on va me répondre oui ou non. Il y a peut-être une manière plus polie ou plus correcte de le demander, mais c'est beaucoup plus simple de l'apprendre en une vidéo YouTube, comme ça. Mais peut-être pour les meilleurs, tu peux donner une idée ? Pour être un peu polie, je veux dire, là où ça va, comme s'il vous plaît, là où ça va, fishaqa. Voilà, c'est ça, là où ça va, fishaqa. c'est comme s'il vous plaît, il y a un appartement. Alors, mais c'est parti, on t'envoie des vidéos de terrain pour savoir comment trouver un gardien. Donc là, il y a cet immeuble qui a l'air intéressant parce qu'il a l'air plutôt propre et entretenu par rapport aux autres du quartier. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de panneau pour indiquer si c'est à louer. Mais par contre, ce qu'il faudrait ici, à ce temps-là, les commerces sont fermés. Du coup, on ne peut pas demander au voisinage s'ils savent s'il y a un appartement à louer. L'idéal, c'est de trouver le gardien, sinon vu qu'on ne peut pas trouver son numéro, il faut trouver le gardien en premier. Et souvent, quand on voit un siège comme ça, juste à côté de l'immeuble, souvent, c'est les gardiens qui s'assoient là. Bon, là, peut-être c'est plus un commerçant de la boutique derrière. Donc, voilà, mais il faut demander. Il faut demander quand tu vois une personne. Je lui demande Antal Harris et il va répondre oui ou non. On va voir, cet immeuble est bien situé. Il n'y a pas de numéro indiqué. Non, si, il y a un numéro indiqué ici au stylo. Ici, Haris. Donc, ça, si tu connais les lettres arabes, Haris, c'est le gardien. Donc, là, on sait que c'est le numéro du gardien. Donc, là, on peut directement... Alors, voilà, il faut connaître, savoir lire les numéros en arabe. Bon, il n'y a que neuf chiffres. Donc, une fois que tu as pris les neuf chiffres, c'est bon. C'était une boulette. Je voulais dire dix chiffres puisque je n'avais pas pensé au zéro. Ah, c'est bon. Donc, voilà, il faut taper ce numéro sur le téléphone et puis lui demander s'il y a un appartement ou alors, vu qu'il habite ici, on peut essayer de chercher s'il y a une... si jamais il y a un appartement qui semblerait être le sien pour lui poser la question. Donc, voilà, là, on entre dans cet immeuble. Là où ça serait le plus probable que il y ait son appartement, ça serait soit au sous-sol, bon, quoi qu'on en pense, mais c'est comme ça, ou ça pourrait être cette porte aussi. Donc, je vais toquer. Comme ça, ça peut être plus simple puisque les conversations au téléphone, c'est toujours plus compliquées. Non. Alors, personne ne répond. Donc, ah, là, c'est du papier, c'est encore écrit Haris, Haris, et ici, c'est écrit Rakan, Rakan, ça veut dire numéro. Et là, par contre, on a... Non, c'est trois fois le même numéro. On dirait que c'est trois fois le même numéro qui est inscrit. Donc, je vais essayer ce numéro-là. le même numéro-là. On dirait que c'est il répond pas, il répond pas, non ? Voilà, après, s'il répond pas au téléphone, non, la plupart des gens ici ont WhatsApp. Donc, après, on peut utiliser son numéro et puis le contacter par WhatsApp. Mais, bon, voilà, il faut essayer du coup en anglais et c'est pas garanti qu'ils le comprennent. Alors ici, on a un exemple parfait puisqu'on est en face de l'appartement du gardien, de sa porte, avec sa chaise où il doit chiller de temps en temps. Et juste à côté de la porte, il y a une plaque où il y a son numéro de téléphone et c'est écrit juste au-dessus Al-Haris. Et là, c'est pas écrit au stylo, c'est très propre, c'est facile à lire. Donc là, on va voir cet immeuble. il y a des appartements meublés à louer. Alors, je garantis pas la qualité, mais ça peut coûter moins cher que l'hôtel déjà pour quand on commence à s'installer. Donc ce qui est bien, c'est que c'est écrit en arabe et en anglais ici. Donc il y a un numéro de téléphone, mais vu qu'on est là, on va voir à l'intérieur si on peut trouver quelqu'un pour nous aider. Salaam alaikum. Il y a un numéro de téléphone. Il y a un numéro de téléphone. Donc, on va voir cet immeuble. Donc là, soit le C&H ou le gardien s'assoirait d'habitude. Je n'ai pas vu de panneau avec de numéros. Le gardien, il y a de grandes chances qu'il habite ici ou là. On va tenter. Il y a un numéro de téléphone. Il y a un numéro de téléphone. Je crois que sinon, il va falloir revenir le soir si ça nous répond. Ceux-là, ils sont en rénovation. Celui-là, ce n'est pas terrible. Il y a des fils qui pendent partout. Tu as vu, si tu es sur un immeuble, tu as les fils comme ça qui pendent. Je te vois, toi, habiter quelque part où tu as des fils qui pendent devant toi. Oui, mais il y a du bord qui habite ici. Tu veux dire, ça dépend des coups ? Mais tous, ils ont des fils qui pendent. Votre caméra, c'est que le balcon. Bon, on peut voir. ça sent la merde de chat. À mon avis, il y a des chats qui pissent et qui chient ici. C'est infect. Mais bon, c'est... On peut le visiter au moins pour la vidéo. Mais ça pue. Non, ça répond pas, mais ça pue trop. Je peux pas rester... Voilà. Assalamu alaikum. Aïna, Haris ? Non. Haris. Aïna. Aïna, ça veut dire « Où ? » Donc je demande où est le gardien Aïna al-Haris. Haris nefs ? Ah, un fausse, oui. Donc ça arrive. Là, c'est le même gardien pour deux immeubles. Mais on ne sait pas où il est. Et là, il y a un des habitants qui nous dit qu'il faut le trouver en train de chider ici. quelque part. Mais là, tout de suite, il n'y est pas. Ah, il n'y a pas de hausse. Non, il faut… le bras, le bras, le bras, Attention à ce que tu filmes Tu ne peux pas aller Tu ne peux pas aller Tu ne peux pas aller Donc pas de gardien Le gardien n'est pas là Il faut revenir quand le gardien sera là Ca, ça arrive souvent quand on cherche des appartements ici Surtout en pleine journée Parce qu'il ne faut pas En France, pour chercher un appartement Contacter les agents immobiliers Faire des visites c'est la journée Et le soir c'est pour les affaires privées C'est mal poli d'appeler Ici c'est l'inverse Ici il faut se caler surtout sur les horaires de prière Alors ce qu'il faut savoir ici Peu importe tes croyances Et tes pratiques Pour t'organiser en Arabie Saoudite C'est bien d'avoir l'application Qui te donne l'horaire Des prières Musulmanes Dans le sens où ça organise toute la journée Tu sais que si c'est Un moment, l'heure de prière T'as peu de chance de pouvoir contacter le gardien Il faut savoir qu'à peu la minuit Par exemple c'est quelque chose de normal ici Donc finalement Pour la qualité de la vidéo C'est mieux de faire les visites la journée Parce que voilà tu vois mieux Ce qu'il y a autour Mais c'est beaucoup plus facile De chercher un appartement Entre 19h et minuit Que le reste de la journée Et c'est normal D'aller contacter des personnes D'aller toquer Même à 11h et demie minuit Tu peux aller toquer à la porte En pensant que c'est un gardien Tu peux S'il y a un numéro Tu vois un numéro Tu veux appeler Tu peux appeler C'est pas un problème Et entre 18h et minuit Sauf les prières Qu'il y a entre les deux Tu sais Il y a aucun problème Et c'est le meilleur moment Alors ce qui est assez drôle C'est que Hors caméra Avant que je pense à enregistrer cette vidéo J'ai eu beaucoup plus de facilité A trouver les gardiens Quand je les cherchais Qu'au moment où il y avait la caméra Alors c'est du pur hasard Mais je crois que la plupart du temps On arrive plus facilement à les trouver Quand même que ce que On peut voir dans les vidéos Mais celle qui vient après On a finalement réussi à le trouver Enfin on a trouvé en premier Cette fois le gardien de l'immeuble Qui était présent Et il y avait aussi le Le gardien qui était à côté Apparemment ça marche pas 05 907 19 78 Je crois que c'est un 1 ou un Isnen à la fin C'est un 4 Là c'est un 4 Utilisé par raison S'étaient C'est un 4 Vous jouez Attention Combien On va waters Report Ils disent que le téléphone est éteint. Mais on peut... Voilà, ça, ça doit être le frigo du gardien. Parce que chez lui, c'est trop petit. Du coup, il a des meubles à l'extérieur. Après, ici, comme il y a une relative sécurité, il ne peut pas voler. Assalamu alaikum. Eina, le Haris ? Fadal. Alors, Fadal, ça veut dire je t'en prie ou vas-y. Dis ce que tu veux dire. Oui. Tu veux dire ? Oui, oui. Ah, ok. Tu as une chaleur ? Oui, oui. Non, je ne peux pas dire. Oui, oui. Non, je ne peux pas dire que tu as le bonnes. Parce que tu as le bonnes. C'est vrai. Non, non, non. Je ne peux pas dire que tu as le bonnes. Il y a une joie. Allo. Assalamu alaikum. Wie est-ce que vous avez vu? Comme ça, l'habit. Je suis très un peu. Est-ce que tu as l'aise? Je suis une belle saison. Je ne peux pas te dépasser. Je vais vous montrer. Comment ça? Comment ça va ? Bonjour Bonjour J'ai l'impression que j'ai l'émar Je vais demander si j'ai l'émar Je vais demander si j'ai l'émar J'ai l'émar pour voir la rétion J'ai l'émar J'ai l'émar J'ai l'émar pour voir la rétion J'ai l'émar 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 C'est une bonne démarche. Pourquoi? C'est une bonne démarche qui? Est-ce que votre submitting est en face ? J'ai eu de l'armarie. Je suis... Le quai est en tour de 20. Nature. Donc celui une autre? ok mais il est là pour nous faire visiter on y va ok là j'ai été beaucoup assisté par manzo pour aller plus vite mais dans la réalité si tu es tout seul tu peux te débrouiller même si ça met du temps ce sera un peu compliqué compliqué mais je l'ai déjà fait tout seul au bout d'un moment tu tu y arrives il faut être beaucoup plus patient c'est beaucoup plus facile quand la personne est sur place que quand on a affaire à elle seulement au téléphone on a pris que elle au sixième étage qu'on peut la trouver numéro 23 celui là c'est 13000 ryan l'année c'est ça 13000 l'année c'est à peu près 3000 euros par mois 3 par an c'est à peu près 3000 euros par an pour calculer les les valeurs en euros à partir du rial saoudien il faut diviser par quatre le montant en rial saoudien pour avoir un montant approximatif en euros et en général le montant en euros sera un petit peu moins que ce que tu trouves après ce calcul voilà il ya un pigeon qui vient de s'envoler mais il ya beaucoup de meubles à nettoyer lorsque la moquette il faut l'arracher se débarrasser de si l'emplacement est bien mais il faut il ya beaucoup de nettoyage à faire ouais on peut peut-être payer des gens pour le faire t'en penses quoi toi c'est si on paye des gens pour faire le ménage il faut payer des gens pour faire le ménage quoi mais je sais pas comment ça peut le 5 1 1 1 7 ou sinon le nez ce pas comme le technique qui bec à ma cloning les tenders quand je vois ce travail à ce qu'elle a dit elle a de pour le C'est bon. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. Et c'est bon. C'est bon. Ce sera bien ? Oui, il est très bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. les gens peuvent se mettre en place. Ça veut dire qu'il est un autre endroit. C'est un des pays. C'est comme ça. C'est un des pays. Les pays ont 4 ans. Voilà. Ils sont 4 ans. Vous pouvez les faire 3 ans. C'est bon. Vous avez 3 ans. OK ? J'ai besoin d'évoiler. Tu vois ce n'est pas la bonne chose. Mais ça n'a pas la bonne chose. Tu m'as mis 3 mois avant la durée. Après ça, je peux te parler de la bonne chose. Non, il n'y a pas la bonne chose. Non, ok. Après ça, tu m'as mis 3 mois avant la durée. Ah ok. Tu te rends compte le majeur ? Pour le coup, avec ce gardien et le contexte de cet appartement, je crois que sans maîtriser l'arabe serait impossible de vraiment se débrouiller tout seul. Parce que le gardien, il essayait un peu de nous embrouiller, donc si tu ne comprends pas la langue, ça rajoute de la difficulté, et en plus ça fait beaucoup de choses à gérer. Tu as trois mois ici, mais après trois mois, tu vas faire un nouveau contrat. Si tu veux un nouveau contrat, tout ça, tu peux le changer. Mais l'entreprise va changer tout ça gratuitement. Elle va nettoyer, elle va faire tout ça. C'est une manière de le garantir, alors ? Moi, mon prochain logement, il est au mois d'août, donc ça vaut le coup. Je vais m'aider. 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 Ça, c'est un problème souvent dans les Isis. En Arabie Saoudite, il y a des immeubles, ils n'acceptent pas les célibataires sans enfants. Ils veulent que des personnes avec des familles. Oui, on peut le faire. Si tu veux cet appartement, on peut le faire. Ça, c'est la règle de base, mais ça peut toujours se négocier. Est là une nuit, il n'y a pas de temps. J'ai des membres. J'ai des membres. J'ai des membres. Non, je peux m'en faire. J'ai des membres de 15昂ves. Oh, c'est 12昂ves. J'ai des membres de 15昂ves. je travaille c'est plus à la maison ceci est un trou c'est une autre c'est une autre 200 milliers Non c'est oui followed, il faut que tu puisses Ensuite, il faut qu'il y ait une langue Il faut qu'il y ait une langue C'est un peu plus de deux. Ok. Tu sais pas? Oui. Tu sais pas? Il faut que tu puisses le bébé. Non, il faut que tu puisses. Non, il faut que tu puisses le bébé. Oui. Il faut que tu puisses le bébé. Ok. Tu peux pas le bébé. Oui. Tu es le bébé. Je suis le bébé, je suis le bébé. Ok. Ok? Ok. Je te dis que... Si tu veux la... Air-condition et la... La frites... Tu dois... Qu'est-ce que tu puisses le bébé ? Pour que tu puisses le bébé ? Si tu puisses le bébé ? Tu peux le bébé ? Tu dois payer 700. 700 riyals ? Oui. 700 riyals ? Ça, tu peux montrer la clim avec la caméra. Donc ça, c'est pour garder... C'est mieux que les clim fenêtres. Ça, ça fait moins de bruit. Il dit, pour garder celle-là plutôt qu'installer la mienne, il faut payer 700 riyals. Après, il faut voir c'est quoi le prix des neuves. Et 700 riyals, c'est environ... 150 euros. Et ici... Donc le loyer, en fait ici, c'est 12 000 riyals. Ce qui correspond à du 3 000 euros par an. Donc c'est moins de 300 euros par mois. Par contre, là, il faut prendre... L'eau, normalement, elle est comprise dans tous les immeubles. Mais il faut prendre l'électricité. C'est plus d'argent. C'est plus de 10 000 riyal. C'est plus d'argent. C'est plus d'argent. Mais clairement, il faut nettoyer. Ouais, ouais. C'est pour... Il faut mettre des pieds. C'est plus d'argent. C'est plus d'argent. C'est plus d'argent. C'est plus d'argent. Les pigeons font leur vie C'est tout le monde Une fois plus Tips, tips Ok, ok Oui, ils demandent 150 Oui, mais t'inquiètes Je pense qu'ils jouent Ils jouent Tu es live ? Live ? Moi ? Non, pas live, mais avec camion Puis le montage Puis le YouTube Par contre, il a dit que c'est 700 Réal Pourquoi ? Pour la clim et la cuisine ? Hein ? 700 ? Non, 700 Réal, il a dit pourquoi ? C'est pour la clim ? Non, non, j'ai mal comprendre 700 Réal Si tu peux Si tu ne veux pas Leur condition Et la friche C'est quoi la friche ? Celui-là Celui-là Ah, le frigo Ah, le frigo Des frites Parce que la cuisine, elle est dégueulasse aussi Oui, oui, oui Mais c'est quoi ? En fait, c'est toute une marque C'est une cigarette ? Hein ? C'est une cigarette ? Là Ok, comment ? Moi, je veux savoir c'est quoi Moi, si dans 3 mois, c'est nettoyé Moi, je suis prêt à prendre le logement Mais par contre, il faut que je sois sûr qu'on puisse nettoyer Qu'on puisse tout nettoyer Mais c'est avec le propriétaire qu'on gère pour le paiement Pour les clés aussi, pour le parking Pour accéder en voiture ici Mais c'est dans le parking Et de vrai, c'est tout intentions il n'y a pas de problème c'est gratuit c'est pas comme oui mais il faut le dire aux policiers où on a une clé spéciale ou alors normalement la police à filmer ça a commencé donc là on va voir cet immeuble là il ya des appartements meublés à louer alors je garantis pas la qualité mais ça peut coûter moins cher que l'hôtel déjà pour quand on commence à s'installer donc ce qui est bien c'est que c'est écrit en arabe et en anglais ici donc il ya un numéro de téléphone mais vu qu'on est là on va voir à l'intérieur si on peut trouver quelqu'un pour nous aider 1,300 rio pour 3 mois Oui, oui, pour un seul mois. Ah, 1300, ok. Il y a une chouffe ? Une chouffe ? Chouffe ? Chouffe ? Ok. C'est 1300, il l'a dit ? Voilà, 1300 rials. 1300 rials le mois. Ça fait environ... 650... Ça fait environ 325 euros par mois. En euros. Ce qu'elle veut dire que c'est un appartement meublé, mais c'est pas... C'est pas cher, ok. Choucrée. Je peux dire... C'est pas cher. Est-ce qu'il y a un problème ? Non, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Ah, il dit qu'il n'y a pas de problème. Ah, il dit qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher. Salut ! Salut ! Salut ! Ça me plaît. Ça me plaît. Ok. C'est... Alors, quand on vient juste d'Europe, on peut trouver ça un peu crade. Mais... Quand on est habitué à d'autres standards... Enfin, à des standards d'ici, c'est plutôt pas mal. Surtout pour 300 euros par mois meublé. Alors, c'est petit. Ça, c'est très petit. Mais il y a un balcon. Parce que ça, c'est super chouette. Donc, c'est... C'est pas si facile que ça, de trouver des appartements avec balcon. Ouais. Mais c'est... Mais c'est petit. C'est meublé. Et c'est relativement propre quand on est habitué à d'autres choses. Non, je précise pour regarder. Je lui ai dit... Momkin, sauf... C'est peut-être pas de l'arabe correct, mais c'est du vocabulaire de base. Momkin, c'est possible. J'ouvre, c'est regarder. Et il a compris. OK. Ça... Comment on dit ? 1500 déjà ? Comment tu dis ? 1300. Ah, ça fait. Ça fait. OK. Donc là. Je dois me poser la question par rapport à la taille parce que je ne pense pas que je peux mettre toutes mes affaires dedans. Mais... Mais... Sinon... Sinon, c'est correct pour... Quand on vient de... Si... Je veux dire, ça coûte moins cher que l'hôtel, de rester ici quelques mois... Oui... Oui... Combien de personnes ? Oui... Combien de personnes ? Ah... Il dit combien de personnes ? Ah... 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 5 personnes ? Ah... 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 1500. Ah... Ah... Si on est deux, on se partage après. Donc ça... Mais bon, il faut avoir envie de vivre avec quelqu'un qui dort dans la même pièce, quoi. OK. OK. Shukran, habibi. Ah... 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 Ici, c'est bien, c'est qu'il a annoncé un prix en mois. C'est sûrement parce que c'est le... C'est le business model, on va dire, de cet immeuble qui loue en meublé. C'est entre l'hôtel et la location d'appartements classiques. Euh... Mais la plupart du temps ici, on loue sur 6 mois. Ça veut dire que tu prends un appartement, tu payes 6 mois de loyer. Et si tu veux partir, bah, tu peux négocier, mais en théorie, c'est pour ta pomme. Donc, si tu veux pas payer deux fois, enfin, deux loyers en même temps, il faut attendre les 6 mois passés pour trouver un nouvel appartement. Alors oui, c'est très important de savoir que ici, les loyers, généralement, ça se paye tous les 6 mois ou tous les 4 mois. Donc, il faut avoir la trésorerie disponible pour payer le premier loyer. Et il faut penser à mettre de côté tous les mois pour payer le prochain. En plus, normalement, depuis... Ça dépend peut-être de 500 Réal ou 1,5 Réal pour l'assurance. Pour l'assurance. Pour l'assurance. Ouais. Pour l'assurance classique. Pour commencer à installer, c'est pas mal. En fait, j'avais dit que c'était entre l'appartement classique et l'hôtel. Mais en fait, c'est beaucoup plus proche de l'hôtel. Parce que ce que j'ai calculé après, c'est qu'il n'y avait pas de cuisine. Donc, voilà, une chambre meublée sans cuisine, c'est une chambre d'hôtel. Mais à 300 euros par mois, même moins, c'est un hôtel pas cher. Pour un seul person, c'est 1300. Mais pour deux personnes, c'est 1500. Ouais, mais dans tous les cas, c'est pas du tout cher. Donc ça, franchement, ça vaut le coup pour commencer à s'installer. Celeste. Et et donc, c'est parti que j'ai pré Franklin distress. C'est parti. C'est parti. C'est super lent. C'est nickel la terrasse. Ça c'est génial quand on peut avoir ça. C'est bien. C'est nickel la tarif. Moi j'ai souvent eu un problème avec les gardiens quand je demandais le prix des appartements parce que moi je cherche juste à connaître le prix. Et si le prix me convient et si j'ai plus de pièces disponibles ou si j'ai plus que ce que j'ai besoin c'est pas grave tant que le prix me convient. Et ce qui se passe c'est que moi souvent je veux savoir le prix et le gardien il veut juste savoir combien de chambres tu veux. Et à chaque fois ça m'a agacé parce que j'en ai rien à faire qu'il y ait deux chambres ou plus je veux dire voilà laisse moi visiter. Du coup souvent quand on dit en fait cam c'est combien et bicam c'est pour combien. Et souvent je dis bicam flus c'est pas du tout correct grammaticalement. En français littéralement en français ça voudrait dire pour combien l'argent. et donc voilà le dire ça comme ça en français ça fait bizarre. En arabe c'est pareil ça fait bizarre. Mais par expérience et j'avais plus de chance d'avoir le prix du loyer quand je demandais ça à un gardien comme ça bicam flus quand je disais juste bicam il ya peut-être plus de manières de bien préciser plutôt bicam à l'hijar. C'est comme ça c'est à dire plus bien le prix et plusieurs manières bon bah moi aussi je dois m'améliorer peut-être être meilleur que moi quand tu cherches sur un appartement. ok tu prends le numéro du gardien Alors ici ça peut paraître un peu destroy mais en réalité enfin on peut arranger ça plus tard quoi on peut facilement trouver des gens pour pas trop cher pour tout nettoyer monter des nouveaux meubles rafistoler et puis voilà quand on a un baroudeur on fait comme on peut. Alors cet appartement il était très bien mais il était plus grand que ce que j'avais besoin donc la question à se poser c'est combien ça coûte. Et Manzo avait pris le numéro du propriétaire du coup j'ai pu l'appeler. Alors ? Alors ? Assalamu alaykum Assalamu alaykum Quelle est ce que j'ai vu ? Ah là, je suis en train de vous dire. Alors Moudir, il est bien là, il est bien là. Il est bien là, il est bien là. Il est bien là ? Si on va dans le détail de la langue arabe, ça veut plutôt dire directeur. Mais dans le langage courant c'est ok pour ces trois mots propriétaire, directeur, gérant. Ok. Euh, ça devenir flus ? Comme flus ? Becum ? Becum ? Becum ? Be English ! Oui ! Ah, haltain, euh, you speak English ? Yes I speak English. Ah ok, perfect ! So how, euh, how much is it an apartment in your building ? Uh, the only one that is available right now is, it's going for 29,000. 29,000, ok. all right and gas free okay I don't have family is it okay or not okay perfect okay all right okay okay so okay I think it includes water I suppose okay all right okay all right okay all right okay so I think about it and I call you back okay 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 c'est ça qu'il appelle petit les travaux demand us on peut voir à travers quand c'est quand on retire ça ou c'est de l'autre côté c'est mais c'est tenté c'est ça que je veux dire c'est c'est tenté quand j'en ai ça personne ne voit et en plus il y a ça les travaux ils pensent les terminer quand les travaux ils pensent les terminer quand les travaux le construction de nettoyage et moi ça m'intéresse bien temps là il y a un bruit non c'est frigo qui fait ce bruit mais fais attention à ce que tu film il n'y a pas de lumière non c'est les climes qui font du bruit il y a des climes de tous les voisins ici qui font un bruit mais dès qu'on est dans une autre pièce ça va en fait je fais attention au bruit parce qu'il y a le bruit ici qui gêne et j'essaye de voir si je dors j'essaye de voir si jamais je veux dormir c'est bon on entend plus bruit on ferme la porte il ya plus le bruit et sinon au niveau ici les clim tu peux lui demander pour t'assurer si ici où est ce qu'on peut mettre une clim en fait est ce que c'est sinon ici ça serait la chambre et je vois pas de d'autres choses pour le leur condition ici aussi c'est là ici d'ailleurs je vais faire je vais expliquer quelques trucs pour les sites et ici c'est pour les ici aussi c'est pour le split d'accord alors ça c'est très bien de pouvoir installer des clés en fait il ya deux types de climatisation il ya les splits qui font moins de bruit alors là je vais essayer de montrer à quoi ça ressemble mais c'est ça c'est le support pour installer des clim splits alors que ça montre à la fenêtre ça c'est des clim qui font beaucoup plus de bruit c'est des clim fenêtre alors ça c'est le support pour installer il ya tous ceux des voisins et il ya le bruit de toutes les autres machines telle montre de plus près montre comment c'est ça c'est les c'est les clim des voisins du coup faut s'en acheter une et puis le mettre dans le trou ça fait plus de bruit mais ici l'appartement peut pas être sale mais dès qu'il le nettoie 13000 rial l'année je fais le calcul vite fait 13000 rial l'année ça fait environ un peu plus de 3000 euros par mois un peu plus de 3000 euros par an ce qui fait du moins moins de 300 euros par mois moins de 300 euros par mois c'est donc ça c'est bien pour un appartement tout seul après voilà il faudra que moi même il ya des appartements des fois ils sont déjà meublé pas déjà meublé mais il ya les clims installés des fois le propriétaire paye l'électricité à ta place et moins de prise de tête ce qui est le cas dans mon appartement actuel mais c'est plus cher et là c'est pas un peu plus cher surtout si c'est un emplacement près de la mer c'est moins pollué et du coup c'est une meilleure pour la santé ok taille et je pense que je vais le prendre il se trouve que c'est ce dernier appartement visité où j'ai décidé d'habiter et en revisitant l'appartement après pas on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses à revoir et voilà puisque ça peut arriver aussi du coup on te balance de vidéo de terrain pour que tu vois ça je crois que j'ai dit ils nettoyeraient l'appartement avant de me donner les clés ce qui a été fait bon on peut à l'arrache mais ça je m'y attendais parce que c'est comme ça à peu près partout donc voilà c'est comme j'ai dit c'est en mode baroudeur là il y a du scotch sur le mur ça c'est des trucs que je sais même pas si ça peut partir voilà au niveau esthétique c'est pas top ça c'est pareil ça c'est des trucs je vais voir si je peux le retirer parce que c'est d'un point de vue c'est un vrai problème d'un point de vue esthétique même si en soi c'est pas ça le point de tomber malade quoi déjà on voit pas des cafards partout c'est une bonne chose donc ça voilà pour avoir la vue alors là on voit pas on voit pas la mer mais elle est pas loin du tout même le port principal de djeida est pas loin du tout ce qui fait que c'est moins pollueux qu'ailleurs alors ça c'est pas c'est pas vraiment un balcon mais vous pouvez poser les pieds il ya des plantes qui restent de l'ancien locataire donc voilà c'est une idée ça c'est ces trucs qui je vais dire hop ça c'est le truc que je vais retirer là hop pour avoir totalement l'éclairage je vais ouvrir pour avoir un meilleur éclairage de tout appartement voilà ça c'est le truc que j'ai ramené pour l'hygiène pour commencer le déménagement donc voilà donc il ya toujours quand même un peu du nettoyage à faire il ya des trucs voilà ça c'est les finitions c'est pas les mêmes standards qu'en europe voilà des tâches de peinture l'appartement que j'avais pris avant celui là il ya des tâches de peinture partout pour s'en débarrasser voilà c'est plus un problème d'esthétique qu'autre chose donc voilà après je sais quoi si je vais faire le ménage tout seul ou si je vais appeler une femme de ménage pour m'aider pour faire un bon nettoyage puisque je sais que voilà par rapport au standard d'ici le propriétaire le gérant considère que c'est normal là il a fait son boulot le reste maintenant ça moi des tâches de peinture aussi donc voilà c'est donc voilà il ya toujours des trucs à faire mais voilà c'est moins de 300 euros par mois voilà quand même les premières choses à faire pour habiter c'est vraiment voilà pour installer les climatisations donc ici un support pour les climatisation split donc c'est bien ça fait moins de bruit les climatisations fenêtres ici ça fait un certain vrai beau camp mais non cash j'entendrai ce bruit à chaque fois que j'irai dans cette pièce ce qui est bien c'est que ça traverse pas trop ailleurs voilà je suis sûr que je sais que c'est le gardien qui a nettoyé l'appartement mais je pense que ce qu'il a pas nettoyé c'est pas il a viré le frigo inutile un peu pourri et le meuble où tu avais il y avait même des clous qui se barraient qui traînaient par terre et et comme voilà il a passé un coup il s'est débarrassé de ça il a passé un coup de serpillère à l'arrache mais c'est tout je suis sûr que si voilà bah tiens là il ya un cafard mort je vais y en a quelques-uns quand même dans tout ça ça nettoyer un cafard mort aussi mais ça va tu vois moi ce je suis ici pour mettre un max de pognon de côté donc voilà je vais pas dans les endroits luxueux voilà ça c'est ça elle a des cafards mort aussi non voilà faut accepter ça l'évier faut qu'ils soient nettoyés aussi des cafards j'ai pas vu de cafards vivants dans donc c'est une bonne c'est ça c'est une très bonne chose parce que j'ai vu des apparts des fois tu vois même des cafards mort et vivants et très gros donc ça ça fait un peu peur mais ça c'est un repère d'aération t'as mis une fenêtre les voisins on va mettre à ce qu'il faut j'ai touché quelques trucs avec mes mains je sens que je dois me laver les mains c'est pour ça que le plus important pour commencer le déménagement le savon les papiers toilettes des sopalin voilà c'est le liquide vaisselle c'est le plus important oh tiens là aussi ça aussi c'est des tâches qui vont pas partir facilement non voilà il ya du boulot je vais sûrement pas le faire tout seul ça c'est un support pour le climat c'est donc voilà il ya ça aussi comme problème esthétique que l'espèce de couverture de fenêtres qui s'est barré voilà bon ça c'est un problème esthétique que je vais laisser je vais faire avec c'est pas la fin du monde j'ai remarqué des problèmes de sécurité aussi il faudra régler avant j'emménage alors le plus petit celui-là il a assez drôle c'est un système de ventilation en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis une prise électrique classique voilà ils ont fait passer le câble normalement une prise électrique mais il ya des câbles avec les fils apparent de faire un bon apprécier les fils c'est là la protection plastique dessus c'est pas c'est pas non plus comme si tu voyais le faire mais c'est quand même un peu dangereux bon après ça reste dans la cuisine en hauteur on sait pas non plus c'est un risque tolérable on va dire maintenant notre alors là il faut pas être trop grand je sais pas quoi ça sert c'est un pic moi alors si le moment ça me prend de faire la corde à sauter j'oublie que j'ai ça je me prends dans la tête ça peut faire plus que mal comme ça c'est un problème ensuite pas forcément bon ça je l'avais déjà remarqué voilà tu voulais il ya un espace ça c'est surtout les trous comme ça ça ramène des cafards quoi on peut pas supprimer tous les trous mais quand c'est utile comme ça c'est voilà c'est pareil là ici voilà il ya de l'espace et trou ici les cafards ils peuvent passer par là ce trou aussi il sert à rien je sais pas pourquoi il ya un trou ici mais ça c'est un truc à ramener des cafards aussi vous les bestioles voilà mais alors là maintenant le meilleur pour la fin alors les deux meilleurs pour la fin c'est là voilà ça c'est la salle de bain on est d'accord il ya plein d'eau partout d'appuyer d'eau on peut faire un petit accident et on veut faire gicler de l'eau un peu partout et voilà là on a un truc électrique voilà il ya les fers au bout tac c'est relais à ça et voilà ça c'est le chauffe-eau dans la salle de bain avec un fil électrique apparent qui est le plus drôle ce chemin voilà ça c'est la douche et voilà là on a des putains de fil électrique qui sont liés à la lampe il suffit pas accident et j'envoie de l'eau vers ici et voilà en effet c'est le plastique on voit pas le faire mais bon là où il ya là où c'est rafistolé du scotch je suis pas sûr que ça soit bien étanche donc voilà alors que j'aurai le sable si vous maintenant on va te montrer les vidéos après les travaux de réparation de l'appartement et aussi l'installation des climes etc les petits travaux pour pouvoir aménager tout détaillant aussi les prix concernant les tâches au sol on peut voir encore un peu des traces mais le plus gros a été retiré donc ça fait bien plus propre j'ai fait appel à une femme de ménage qui a mené son mari pour nettoyer tout l'appartement avant de m'installer donc c'est son mari qui s'est occupé de ça au niveau du prix on n'avait pas négocié le tarif avant je vais donner 400 real mais je pense qu'elle aurait même moins ça l'aurait accepté aussi 400 rial 400 sans moi je crois que je vois que tu devrais nettoyer ouais tu es important à bellement niveau des réparations ici maintenant le câble qui est lié cette ventilation il est caché par la prise et là où je pensais installer une clim fenêtre finalement on a bouché le trou avec une plaque de bois parce que ça n'est pas nécessaire concernant les réparations dans la chambre ici et là le pic il a été retiré donc c'est bon je peux faire de la corde à sauter si j'ai envie toutes les trous au niveau des prises ont été rebouchés avec de la glu rien n'a plus pour ce qui est de la salle de bain maintenant il n'y a plus de fils qui pendent ça passe ici et ensuite c'est bouché avec du plâtre et c'est parfait ici tac c'est relié il n'y a plus de fil électrique qui pendent s'il y a cette ventilation par contre il y a quelques fils ici qui traînent je peux mettre un peu de scoche pour plus de sécurité normalement ça devrait le faire et le trou qui avait ici dans le mur il a été bouché aussi et pour ça finalement je n'ai pas payé puisque il y a manzo qui qui avait négocié pour moi avec celui qui gère l'immeuble pour qu'il le fasse assez frais donc ça c'est assez cool alors du coup j'ai acheté deux climatisations split comme ça pour environ 5000 rial qui comprenait l'installation alors pour l'installation j'ai dû payer 120 rial de plus parce que en fait normalement il fallait en installer une ici mais en fait c'était pas possible parce que c'est lié à l'appartement du voisin qui à la base était par son appartement et le mien à la base c'est un seul appartement qui a été divisé en deux du coup il a fallu faire une installation supplémentaire ici et c'est que j'ai payé 120 rial donc voilà tout ça fait 5 120 rial pour l'installation de clim qui est le plus important enfin qui est le plus urgent pour pouvoir s'installer dans l'appartement pour coûter une idée supplémentaire des standards possibles en termes d'appartement j'ai fait aussi une vidéo de mon ancien appartement c'est parti là c'est là où j'habitais avant dans le quartier de Salama pour 19000 rial par an donc si on juge par l'intérieur il n'y a pas photo c'est mieux que mon nouvel appartement ici le souci c'est surtout déjà ça manque de luminosité parce que la vue elle est face à un mur et face à des moteurs de climatisation notamment ce moteur pour moi ça faisait deux ans que j'étais ici au bout d'un moment je m'étais habitué au bruit mais en soit c'est pas agréable quand on soit du monde c'est pas facile pour dormir alors 19000 rial par rapport à 13000 rial on peut se dire que je fais une économie puisque 19000 rial ça correspond à un peu près moins de 5000 euros par an donc moins de 500 euros par mois par rapport à 13000 rial qui correspondent à environ un peu moins de 3500 euros par an donc moins de 350 euros par mois mais le truc ici c'est que déjà les climatisations je n'ai pas dû les acheter elles appartiennent aux propriétaires et aussi ici j'ai de l'électricité comprise j'avais de l'électricité comprise donc je n'avais pas à me prendre la tête avec les factures d'électricité mais globalement je fais quand même une économie voilà la salle de bain alors là il n'y a pas photo la salle de bain elle est largement mieux c'est déjà avec les portes coulissantes pour pas mettre de l'eau partout voilà c'est beaucoup mieux moi aussi j'avais des plaques électriques qui étaient fournies bon là c'est moi qui les ai laissées dans cet état là mais bon la bonne nouvelle pour moi c'est que il n'y a pas le système d'état des lieux comme en France l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie il n'y a pas ça enfin du moins si ça se fait c'est de manière purement informelle voilà tous les placards incrustés bon après ce qu'il faut savoir c'est que moi quand je l'ai récupéré l'appartement il y avait pas mal de tâches de peinture par terre je l'avais fallu gratter donc il paraît plus propre même que quand je l'ai récupéré voilà ici moi il y avait ça c'était tombé hop ça a été recollé et puis voilà il y a la peinture ou du ciment par dessus voilà c'est comme ça ici que les travaux sont faits la plupart du temps les finitions sont pas au top on va comparer aussi mon ancien appartement le nouvel appartement pour montrer les contextes de quartier pour avoir une idée des prix voilà pour te donner une idée de l'immeuble où j'habitais à Salama donc là c'est un quartier beaucoup plus dynamique c'est ce qu'on appellerait c'est ce qu'on peut appeler le centre ville à Jeddah alors bien sûr du fait Jeddah c'est comme toutes les villes du golf et certaines villes des Etats-Unis c'est une ville qui a été construite pour les voitures donc c'est pas comparable au centre ville qu'on peut avoir en Europe et c'est beaucoup plus pollué c'est sûr mais les cafés branchés la plupart des grands magasins sont pas loin et voilà ça c'est l'immeuble où j'habitais maintenant on va voir l'immeuble où j'habite maintenant ça c'est la vie extérieure de l'immeuble donc comme tu peux le constater c'est plutôt un quartier calme c'est pas il y a c'est un quartier d'habitation il n'y a pas énormément de circulation déjà pour avoir une idée des standards aussi bon ça c'est le problème principal que j'ai remarqué c'est cette porte d'ascenseur où il y a une partie où c'est une vitre qui est brisée avec ce bout de verre là qu'en touchant à peine on sait qu'il va tomber donc c'est assez dangereux pour les enfants et quand j'ai visité l'appartement c'était comme ça et là ça fait plusieurs jours et ça a toujours pas été réparé donc voilà ça donne une idée alors pour cette vidéo j'ai fait aussi des vidéos de terrain d'autres logements moins cher et plus cher pour que tu aies encore une meilleure idée de ce que sont les standards par rapport au prix voilà donc si tu trouves un appartement à Jeddah à moins de 10 000 riyal l'année ça va ressembler à ça tu vois donc c'est au niveau des au niveau du parking donc cet appartement là petit je sais qu'il appartient à mon gardien du Pakistan et les autres appartements c'est des travailleurs pauvres qui viennent de pays pauvres quoi qui habitent ici tu vois comme il n'y a pas beaucoup de voleurs en Arabie Saoudite contrairement à la France bah ils ont confiance et puis voilà ils étendent le linge à l'extérieur pour gagner de la place ils laissent des affaires à eux aussi à l'extérieur ils laissent leurs chaussures dehors voilà là il y a un autre coin tu vois qu'il y a tu vois ils laissent leurs chaussures ils ont un point de cuisine liquide vaisselle etc bon je vais pas oser non plus rentrer trop à l'intérieur mais voilà tu vas ailleurs tu verras même des frigos à l'extérieur c'est c'est quelque chose de normal quoi voilà après ils ont des climes-fenêtres qui font du bruit donc voilà bon bah faut être il faut avoir envie quoi c'est à dire que voilà bon voilà c'est sûr que si tu viens en Arabie Saoudite c'est sûrement pour mettre le plus d'argent de côté pour des projets mais voilà pour habiter dans un parking faut vraiment être motivé quoi parce que même pour la santé je suis pas sûr que ce soit le top donc voilà c'est même moi j'ai mes limites mais en général quand on parle de d'un appartement de 10 000 Réal tu peux trouver attend attend vous pouvez trouver le même le même prix de 10 000 Réal pour un appartement comme l'appartement de Rémi par exemple mais en même temps c'est dans la les dans les quartiers et qui au moins plus ouais c'est pas dans le quartier de Salama c'est dans le quartier et voilà du sud du Jeddah alors si t'as besoin de plus d'espace ce qui existe aussi c'est les grosses baraques comme ça dans des zones pavillonnaires alors cette fois-ci il n'y a pas de gardien il faut aller trouver l'accueil de la résidence et puis pour trouver les renseignements voilà ça c'est de c'est vraiment de la grosse baraque il y a même une deux terrasses je sais au dessus et c'est à 35 000 Réal par an donc 35 000 Réal par an ça fait environ un peu moins de 8 750 euros par an donc moins de 800 750 euros par mois donc voilà ça peut paraître pas cher pour des grosses baraques comme ça mais par contre le quartier où elle se situe ici c'est le quartier à Riyad à Jeddah et c'est très au nord c'est très loin du centre-ville donc et comme généralement son travail il est plus près du centre-ville que du nord bah ça implique des gros trajets donc voilà je sais que moi j'aimerais pas habiter ici parce que c'est trop long le transport est trop long alors je vais te montrer quelque chose aussi dans toutes les maisons comme ça en Arabie il y a ce qui s'appelle une on va dire la maison du gardien ou la chambre pardon il y a ce qui s'appelle la chambre du chauffeur ou la maison du chauffeur en fait c'est parce que il y a beaucoup de familles en Arabie Saoudite qui ont un chauffeur voilà pour conduire leurs enfants ou leurs femmes si elles n'ont pas le permis de conduire voilà alors ici le locataire il n'a pas de chauffeur en plus il est français donc nous c'est pas dans notre mentalité d'avoir du personnel à disposition qu'on loge dans un espace comme ça donc lui s'en sert comme des barras pour l'instant c'est un peu le dépotoir mais tu as une idée à peu près de la taille que ça représente ce type de de logement voilà avec la salle de bain voilà c'est un petit espace mais ce qu'il faut te dire c'est que quand tu vois des annonces qui commence à moins de 10.000€ de Réal par an et ben c'est c'est à peu près de cette taille là ça peut peut-être être un peu plus grand mais pas tant que ça plus et voilà la plus grande terrasse à quoi elle ressemble alors c'est vrai qu'en hiver c'est quand même très agréable on peut même installer une tente pour avoir quelque chose d'ombragé voilà il y a un parc à côté donc voilà donc c'est terminé pour les vidéos de terrain tu as maintenant une idée des standards pour les logements à Jeddah ce qu'il faut savoir aussi c'est que le prix des loyers ils se définissent par an quand on dit le prix d'un loyer pour un logement on donne le prix par an et pas par mois peu importe si tu payes tous les 6 mois ou tous les 4 mois ou tous les mois ce qu'il faut savoir aussi c'est que en France quand on achète un appartement ou qu'on en revend un on négocie le prix mais quand on loue généralement le propriétaire donne le prix et on accepte ou pas en Arabie Saoudite le prix de location il se négocie aussi donc si on trouve que c'est trop cher on peut demander un prix plus bas et puis voir si ça sera accepté aussi ce qu'il faut savoir c'est généralement les gardiens ils demandent à ce qu'on leur donne un montant chaque mois non déclaré en liquide pour donner des coups de main de temps en temps ramasser les poubelles ou laver la voiture du coup ça va prendre en compte comme un supplément de loyer dans mon ancien appartement le gardien il demandait 100 rial par mois pour les petits services et s'occuper des poubelles les petits services c'est souvent quand tu as un problème dans l'appartement c'est lui qui va chercher les professionnels à ta place pour qu'ils viennent s'occuper de tout il connaît les meilleurs professionnels du quartier voilà pour faire des réparations pour toutes sortes de petits travaux et le gardien dans le nouvel appartement lui il demande 50 rial par mois pour s'occuper des poubelles et 50 rial par mois pour laver la voiture donc voilà différentes options ce qui s'appelle vider les poubelles en gros c'est que voilà tu as ton sac poubelle tu ouvres la porte de chez toi voilà tu es sur le tu mets ta poubelle à côté de ta porte et c'est le gardien qui s'occupe de l'amener aux poubelles dehors tu t'occupes pas du reste parfois tu peux même du coup ne pas savoir où elles sont les poubelles pour un français ça peut paraître un peu bizarre de payer quelqu'un pour des petits services comme ça ça peut même paraître dégradant mais il faut savoir que si tu veux avoir des bonnes relations avec ton gardien il vaut mieux accepter c'est pas toujours le cas mais souvent quand même ils sont très insistants pour nous faire payer ce genre de service et ils peuvent mal le prendre enfin certains peuvent mal le prendre si on refuse alors maintenant on va te présenter la ville de Jeddah et les différents quartiers en te montrant sur la carte où sont les appartements qu'on a visités pour te faire une meilleure idée de ce qui impacte les prix de location et surtout là où c'est le mieux d'habiter par rapport à où tu as le plus de chances de travailler donc ça c'est la ville de Jeddah comme tu peux le constater c'est une ville qui est construite le long de la côte ce qui fait que les personnes qui habitent dans le sud de Jeddah ils sont plus près de la Mecque que du nord de Jeddah globalement on peut diviser la ville en deux entre le nord et le sud en termes de mode de vie le sud est plus populaire enfin il y a des pauvres et des gens de classe moyenne partout mais globalement le sud est plus populaire et le nord est un peu plus chic et globalement les expats européens notamment ceux qui vivent dans des campagnes sont plutôt dans le nord alors on avait débattu avec Manzo sur ce qu'est le centre-ville et c'est là où en fait on se rendait compte que ça dépend en fait du mode de vie le centre-ville pour les milieux populaires c'est plutôt le quartier d'Albalad ensuite pour savoir ce qui est le centre-ville de la partie nord ce qui est plus chic ça démarre de Achati où là c'est un quartier où tu peux choper un rhume tellement ça sent l'argent la plupart des milliardaires ils habitent à Achati la résidence du roi Jeddah elle est à Achati c'est là où il y a le plus d'aménagement le long de la côte et si tu veux un appartement qui est avec le prix de 20 millions 20 millions rial tu vas le trouver Achati oui c'est ça mais moi je n'ai pas pensé à chercher un logement Achati parce que c'est très cher là on voit le Red Seamall c'est un centre commercial très populaire à Jeddah donc ensuite tout ce qui tourne autour de Achati c'est ce qui est présenté comme le centre-ville à un expat généralement Al-Zahra Al-Salama Al-Raouda Al-Andalus tout ça c'est c'est les quartiers où il y a les cafés branchés etc la plupart des campandes aussi sont dans ces quartiers là Al-Salama c'est donc le quartier où j'habitais avant donc c'est là où tu as vu l'appartement à 19 000 rial par an tiens j'ai un petit bonus pour toi si tu es jusqu'ici dans la vidéo je veux te montrer quelque chose dans le quartier de Al-Raouda voilà c'est pas loin du consulat d'Egypte ça va être plus simple comme ça donc dans le quartier d'Al-Raouda pas loin du consulat d'Egypte voilà tu as un salon de coiffure qui s'appelle Eric Zemmour c'est sûrement un Libanais donc voilà si tu viens de Jeddah tu peux te faire couper les cheveux dans le salon Eric Zemmour voilà ça c'est assez rigolo donc ensuite les autres quartiers nord hors centre-ville Chix c'est notamment Aubur et d'autres aussi c'est pas Chix, c'est Clasmoève aussi et en fait dans les quartiers du nord Aubur le long de la côte c'est notamment là où il y a les plages privées et le quartier tout au nord ici où tu as pu voir la villa à 35 000 riyals par an à Riyad c'est vraiment un quartier tout au nord de la ville donc voilà ça te donne une idée des prix avec le contexte ensuite la plupart des vidéos de terrain ça s'est passé dans le quartier d'Al-Balad qui du coup n'est selon moi en fait selon un type de mode de vie n'est pas le centre-ville parce que beaucoup de Saoudiens en fait ne vont jamais à l'Al-Balad ça ne les intéresse pas même ils n'aiment pas l'Al-Balad parce que voilà c'est un quartier populaire d'ailleurs pour trouver un logement avec des bons standards c'est compliqué Al-Balad mais c'est le seul quartier de Jeddah qui ressemble un peu à un centre-ville européen dans le sens où il y a des trottoirs partout ça peut pas être banal d'avoir des trottoirs partout quand on vient d'Europe mais en Arabie Saoudite c'est pas le cas à Dubaï non plus d'ailleurs ceux qui ont été à Dubaï ils ont pu voir qu'il y a pas mal de rues sans trottoirs c'est des villes qui sont construites pour se déplacer en voiture mais voilà bon moi j'aime bien le quartier d'Al-Balad il y a des gens qui adorent Al-Balad comme moi ça me détend d'aller là-bas c'est notre histoire quand même mais il y a des gens qui détestent parce que voilà c'est trop populaire ils préfèrent aller dans des malls voilà c'est un autre mode de vie en fait c'est comme des gens qui aimaient la vie moderne et les gens qui aimaient la vie classique on peut dire ça on peut dire ça les traditions enfin ceux qui aiment les lieux un peu plus historiques et il y a ceux qui aiment les choses plus modernes mais donc on peut dire qu'il y a quand même une grande partie de la ville de Jeddah on va dire les riches chaoudiens mais aussi les expatriés même la plupart des campagnes sont plutôt dans les quartiers que j'ai cités que ce que j'appelle le centre-ville les campagnes sont plutôt vers ici et tous les cafés à la mode et aussi les malls à la mode enfin les malls, les centres commerciaux ils sont dans ces quartiers-là donc forcément ça augmente le prix donc voilà donc voilà ça c'est le quartier Albalad c'est là où on a visité l'hôtel qui n'était pas cher et aussi l'appartement en mauvais état où il y avait même un pigeon qui s'enfuit au moment où on était ça c'était dans le quartier d'Albalad et mon nouvel appartement c'est dans le quartier d'Al-Bardadiya qui est juste à côté d'Albalad entre deux bras de mer voilà du coup là on t'a montré ce qu'il en est pour la ville de Jeddah je vais laisser Ahmed de Riad présenter la ville de Riad et commenter les vidéos de terrain que tu as vu par rapport à Jeddah pour qu'ils disent ce qu'ils en pensent et qu'ils comparent entre Jeddah et Riad alors Ahmed c'est à vous je vous laisse vous présenter bonjour barodeuse, barodeur, merci Révi voilà donc je suis Ahmad, j'ai fait mes études en France j'ai habité dans plusieurs régions mais j'ai fait mes études supérieures du Master 2 à Toulouse où j'ai travaillé quand même chez Airbus et maintenant je suis à l'intermédiaire d'affaires entre les entreprises saoudiennes et françaises donc voilà donc je peux parler français avec vous mais je peux parler aussi avec l'accent de l'usine donc ça fait un plus ça donc comme je vous ai expliqué Révi par rapport à l'immobilier à Jeddah ici à Riad, les manières de chercher un appartement ou un logement c'est exactement la même chose sauf que les standards sont un petit peu plus élevés je vais vous expliquer les quartiers ici à Riad comment ils sont construits et en plus c'est toujours très important d'habiter dans à côté de votre lieu de travail donc où tu travailles, tu vas habiter parce que ici les trajets à Riad sont très longs ça peut arriver en fait que les gens prennent la voiture 45 minutes ou une heure juste pour arriver à son travail donc c'est très important d'habiter à côté de son travail et pour les quartiers en général ils sont bien servis ça veut dire que chaque quartier il y a un supermarché, il y a des écoles il y a une pharmacie, une petite clinique tout ce que vous avez besoin donc quand vous êtes bien situé à côté de votre travail le reste vous n'allez pas vraiment vous inquiéter là-dedans donc tu sais c'est quoi le problème ici à Riad en fait il y a certains quartiers tu ne peux pas dire en fait ça c'est un nouveau quartier ça c'est un ancien quartier parce qu'il y a des nouveaux quartiers ils ont construit il y a même pas 15 ans et juste à côté il y a un quartier qui a été construit il y a 40 ou 50 ans en plus donc il n'y a pas vraiment un marge de quartier sauf le nord en fait l'extrême nord de Riad non, tout est nouveau là-bas l'extrême nord de Riad mais dans le centre ou dans le sud ou dans l'ancien nord qu'on appelle l'ancien nord de Riad non en fait ça dévoile le bâtiment, ça dévoile le quartier et ici en fait en Arabie Saoudite en général quand on dit un bâtiment qui a déjà 30 ans ça veut dire qu'il est très ancien c'est pas comme en France en France les bâtiments ils ont 50 ans ils sont quasiment neuf tu vois donc ça c'est indifférent et toujours en fait on cherche un bâtiment qui est à moins de 5 ans donc quand ces bâtiments-là ils sont à moins de 5 ans ça veut dire qu'on peut y habiter là-dedans et ils ont un standard plus élevé que les autres et pourquoi je dis à Riyad en fait à Riad les standards sont plus élevés parce que la culture d'appartement elle n'est pas très ancienne à Riyad c'est pas comme à Riyad Riyad c'est une ville où il y avait plein d'expatriés avant donc les cultures d'appartement existent mais avant à Riyad il n'y avait que des villes donc on trouve beaucoup d'anciens villes mais les appartements non ça va on trouve encore des nouvelles appartements voilà donc normalement ici à Riyad vous n'allez pas trop galérer si vous parlez pas l'arabe parce que la plupart des gens parlent anglais même les gardiens donc quand on dit comme Rémi nous a expliqué ayn al-haris en fait ça veut dire il est où le gardien ça c'est en arabe classique ça se laisse pas trop mais ajidda ils disent feyn al-haris et c'est Riyad il dit wayne donc ça c'est le seul vocabulaire technique qui diffère entre Riyad et ajidda mais après même en fait si vous allez dans un restaurant un café même nous on tombe de locaux bah on commande en anglais parce qu'il y a plein d'expatriés qui travaillent dans les restos les cafés ou bien dans les centres commerciaux qui parlent même pas l'arabe donc on booste bruit très bien ça la langue arabe c'est ça encore plus à Riyad que ajidda et bien voilà et maintenant je vais vous expliquer comment est construite la ville de Riyad en fait c'est sur la carte en fait la ville de Riyad c'est une ville très très grande donc vous voyez comment elle est maintenant donc si on va rentrer ici plus en détail vous voyez ça c'est la préférique de Riyad en fait et jusqu'à ici voilà donc tout ce qui est à l'intérieur de la préférique c'est ici en fait donc on peut dire ça c'est le kingdom tower qui est juste derrière moi en fait on est plein centre ville de Riyad il y a aussi l'ancien centre ville de Riyad l'ancien centre ville de Riyad ici en fait ça c'est l'ancien ville de Riyad mais normalement il y a en fait c'est pas très recommandé d'habiter là-bas il y a pas grand chose en fait ça c'est le sud de Riyad où vous pouvez habiter aussi mais normalement quand vous travaillez sur les centres de travail le business hub soit ici en fait dans le voilà dans le cave dans le quartier d'abord ou bien ici dans le nord ou ici dans le centre ville donc quand on parle des quartiers en fait par exemple c'est le quartier King Bahal c'est un quartier très ancien mais voilà mais par exemple juste ce quartier avant et après ils sont beaucoup plus récents essentiellement ces quartiers très anciens mais le Morsalat elle est beaucoup plus récente dans la ville de Riyad si on est à l'intérieur à l'intérieur de préfériques ça veut dire pas qu'on va avoir un prix plus cher ça demande les quartiers on pourra avoir un prix beaucoup plus élevé à l'extérieur de quartier à l'extérieur de préfériques comme à l'intérieur de préfériques donc normalement ça demande les quartiers et vous pouvez remarquer ici que les quartiers toujours sont carrés chaque carré ou bien un grand carré il y a un quartier donc ça demande le quartier ça demande où vous habitez et c'est ce qu'il est bien en fait pour les utilisateurs des voitures en fait si vous êtes bien véhiculé à Riyad c'est ce qu'il est bien qu'il y a plein d'autoroutes en fait on parle de préfériques ça c'est une autoroute ça c'est une grande autoroute qui traverse la ville de Riyad de nord au sud il y a un autre en fait qui traverse la ville de Riyad de l'est à ouest donc ça c'est très bien aussi en fait et ça c'est le deuxième préfériques qu'ils sont en train de construire donc de ce côté elle est finie mais de l'autre côté elle va finir donc dans la ville de Riyad on va avoir deux préfériques qui tournent dans la ville de Riyad donc c'est juste pour vous montrer comment la ville de Riyad elle est très grande très très grande vraiment donc si je vous donne un exemple ici à Zizia pour arriver à l'Arab il faut on va dire 70 km je ne saisirai pas mais voilà c'est comme ça normalement et ça va prendre le temps ici de l'Aban jusqu'à Narim ça va prendre aussi peut-être 45 km à peu près donc c'est une ville qui est bien grande mais grâce à 6 autoroutes en fait qui traversent la ville de Est à Ouest et de Nord au Sud on va pas sentir vraiment la distance en fait donc on peut avoir un trajet de 20 km parce qu'on roule à 120 km heure on peut avoir un autre trajet en fait plus que ça parce qu'il y a l'embouteillage donc ça dépend en fait à une heure ou plus donc ici à Riyad en fait en général des pays de golf la notion du trajet elle est pas la même donc comme on peut rouler à 120 km heure on peut aller 20 minutes juste pour boire un verre avec un ami after work donc ça doit être 25 ou 30 km et ça c'est un petit trajet c'est vraiment un gros trajet et normalement même si vous mettez sur google map en fait il vous montre 16 minutes ça veut dire voilà vous allez passer à peu près 16 km donc ça c'est normal ou bien plus quelquefois donc ou normalement on peut trouver les appartements les plus chers en fait ou bien le moins cher le moins cher ce sera ici dans le centre-ville ou bien de ces quartiers là en Malhamam le prix sera beaucoup moins cher mais après vous êtes bien situé on s'en trouvera et dès que vous allez en nord en fait parce que les quartiers sont beaucoup plus récents et les bâtiments sont beaucoup plus neufs donc normalement le prix sera un petit peu plus élevé et dès qu'on sort ici à côté de la réforme parce que vous voyez ici c'est à l'université française c'est à l'université il y a un gros business où il y a beaucoup de gens qui travaillent donc normalement dans l'est de Riyad le prix sera beaucoup moins élevé donc quand je parle en fait je vais vous donner le prix par un standard si on parle de T3 de chambre et un salon ici dans le munici à El Yermo on va parler d'environ 30 non 25 000 en fait jusqu'à 30 000 par an c'est l'équivalent de 6000 euros à peu près 5000 6000 euros par an et si on parle ici d'Yasmil le même appartement on va le trouver à 45 jusqu'à 55 ou bien quelquefois 60 000 60 000 on parle de 12 000 euros donc on peut regarder 10 à 12 000 euros on parle de double en fait du prix et si on parle en fait dans le centre ville de Riyad bien évidemment comme je vous ai expliqué le prix sera beaucoup en fait beaucoup moins cher que le nord de Riyad c'est un petit bout moins cher que l'est de Riyad bon là le quartier le laïa les prix sont plus chers que l'est de Riyad mais les bâtiments ils sont beaucoup plus anciens donc un T3 on peut le trouver facilement ici à 45 000 on parle de nord 65 55 ici on parle de quasiment à 35 à 35 on parle de 7 000 euros à peu près voilà c'est ça et le prix normalement c'est fonctionnel par an et vous payez en deux fois chaque six mois vous payez vous pouvez trouver des appartements en fait qui se payent comme on peut dire qui se payent à la mensualité comme en France mais en fait ils sont beaucoup plus chers et normalement ça c'est des appartements mobellés donc normalement l'idéal de trouver un appartement mobellé acheter un mobile pas cher et vous installer vos mobiles voilà donc je vais parler en fait ça c'est le quartier duplomatique de Réas et il y a plein d'expans qui préfèrent y habiter parce qu'il y a du compound ou bien habiter à côté ça c'est pour les duplomates aussi ça c'est un truc c'est pas pour vos débardeurs un jour peut-être mais pas pour l'instant parce que c'est trop cher aussi on parle de 100 000 Réas ça veut dire 20 000 euros et plus par an donc c'est vraiment cher ici et donc de mon conseil personnel pour les barodeurs c'est toujours d'habiter en fait ici en ville à côté parce qu'il y a du tout vous pouvez tout faire en fait et même quelques fois dans certains coins vous pouvez en fait je ne vais pas dire vous ne pouvez pas utiliser la voiture si il faut utiliser la voiture toujours à Riyad mais il va avoir il va avoir bientôt les transports en commun ici en fait dans le centre de Riyad donc peut-être ce sera un avantage en plus c'est ce que je conseille en fait pour les nouvelles arrivants à Riyad qu'ils prennent toujours les appartements ici dans l'est de Riyad appartements meublés ils ne coûtent pas cher peut-être 1 000 Réal par mois ou bien ça va arriver à 1 500 2 000 Réal par mois si l'appartement il est bien propre et ce sera le temps en fait pour chercher un appartement chercher un logement fixe donc ça c'est une bonne option pour les gens qui viennent juste d'arriver à Riyad en fait toujours vous pouvez le trouver sur Booking Airbnb ou n'importe et même vous pouvez appeler au téléphone pour négocier le prix en fait quand c'est marqué appart hotel toujours vous avez vous avez l'opportunité d'appeler de négocier un prix mensuel en fait dès que vous avez le prix mensuel c'est ce qu'il est en clou là en fait c'est voilà là en fait vous pouvez prendre l'appartement en fait un mois deux mois jusqu'à le temps pour trouver un appartement fixe donc ici à Riyad comme la culture d'appartement avant il y a 20 ans dans la ville de Riyad il n'y a pas beaucoup de saoudiens qui est invité dans l'appartement c'est pas comme Jita donc c'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de nouvelles appartes c'est pourquoi les standards ils sont beaucoup plus élevés et si on trouve des appartements comme l'état de Riyad nous a montré à Jita encore on va les trouver beaucoup moins chers comme il y a beaucoup d'offres sur les appartements de haute standard donc normalement c'est ce qu'on fait je dois vous conseiller en fait vous voyez le tourbote là ça s'appelle Khreiz en fait donc retenez ça c'est juste au sud de Kingdome Tower en fait il faut toujours éviter d'habiter au sud de Khreiz parce que normalement ces quartiers là surtout ici en fait c'est des quartiers où il y a beaucoup d'ouvriers qui habitent là-dedans donc les appartements et les logements ils sont vraiment ils sont très bas de gamme donc on ne peut pas y habiter là-dedans je vous conseille d'ici de Sulemaniye et Nord on parle du centre-ville et nord du centre-ville l'est le nord-est aussi c'est conseillé pour moi en fait je trouve un petit peu plus loin mais les trajets à Réad s'il n'y a pas de bouchons ils sont très faciles mais s'il y a des bouchons vous pouvez rester une heure une heure et demie surtout le matin donc comme je vous ai expliqué au début de la vidéo il faut toujours habiter à côté de ton travail parce que ça sera un gros avantage pour vous vous allez gagner beaucoup de temps et vous allez aussi gagner beaucoup d'énergie merci les c'est très bien surtout que la plupart des expatriés qui vont venir travailler en Arabie Saoudite ont plus de chance de venir à Riyad que à Jeddah et pour terminer cette vidéo je vais laisser Hassan qui est professeur d'arabe à Paris faire un rappel du vocabulaire important en arabe dans le cadre de recherche d'appartements Hassan c'est à toi je te laisse te présenter salut Manzo salut Rémi je suis très heureux d'être avec vous et de partager ces connaissances avec vous et avec ceux qui regarderont je vais me présenter très brièvement Hassan Bazine pour ma part je suis enseignant formateur en langue arabe et en culture aussi arabe depuis maintenant plus de dix ans et voilà c'est avec grand plaisir que je te rejoins dans cette belle aventure qui est de d'aider les personnes à chercher activement un logement en Arabie saoudite je vais t'apporter mes lumières sur certains points et puis partager avec toi autour d'autres points et je pense apprendre tout autant que je vais apporter aujourd'hui merci Hassan on peut préciser aussi que tu es professeur à Paris c'est ça exactement j'enseigne sur Paris en France du coup avec la méthode Jaoued que je présentais très brièvement je pense à la fin de cette petite vidéo oui tout à fait alors on va partager autour de la recherche de logement avec un certain nombre de vocabulaire d'accord et puis je te laisserai sûrement agrémenter avec des anecdotes locales puisque toi tu es directement là-bas sur place pour commencer on va parler de la langue arabe comme étant une langue consonantique je vais expliquer brièvement ce que ça signifie une langue qui retranscrit que des consonnes et donc les voyelles sont très peu voire pas importantes en langue arabe c'est à dire que lorsque on a un panneau ou des écritures je parle des journaux par exemple ou des formulaires à remplir en arabe ils sont écrits qu'avec les consonnes c'est à dire ce que je suis en train de surligner ici c'est les lettres qu'on voit ici et les voyelles c'est les petits traits qu'on voit au-dessus le petit trait qui est un A le petit 9 là c'est un O et le petit trait en dessous qui est un I et pourquoi je disais que c'est pas très important c'est notamment lié tu sais à la manière dont on va exprimer la voyelle parce que chez certains ça va être un A chez d'autres ça va se rapprocher d'un E pour le O c'est plutôt un O plutôt un O pareil pour le I ça peut être plutôt un E mais en fait cette prononciation là elle est due aux accents exactement c'est pas très important pour faire un peu le rapprochement avec le français c'est comme voilà quelqu'un qui est de Marseille il va pas parler de la même manière qu'un Parisien mais le tout c'est qu'on se comprend l'important c'est de se comprendre et c'est pas forcément de prononcer comme quelqu'un qui est de Jeddah ou de Riad par exemple d'accord ? c'est pour ça aussi c'est pour ça aussi que beaucoup d'arabophones quand ils parlent en français ils disent OU à la place de O parce que pour eux en fait c'est comme tu l'as écrit il y a que trois voyelles et en fait toutes les autres voyelles en arabe sont considérées juste comme différents accents pour prononcer ces trois voyelles officielles qui sont le I, le OU et le A exactement et d'ailleurs pour faire simple ça peut être drôle mais tu vois par exemple si je te dis Émilie Jolie tu vois nous on entend le E le I on distingue bien ces lettres-là parce que notre oreille elle entend les fréquences de ces voyelles-là un arabophone il entend que ces voyelles-là lui I ou A donc forcément son oreille va rapprocher le son de ce qui pour elle est le plus proche de ce qu'elle entend donc par exemple Émilie Jolie il dira Émilie Jouli avec des I partout et un OU et un Mondeley qui apparaît et au début ça peut être drôle mais c'est vrai que quand on comprend que son oreille n'entend que ces sons-là on comprend mieux pourquoi ils prononcent après derrière comme ça voilà mais le tout encore une fois c'est d'être compris et de ne pas être frustré par la prononciation en se disant oui mais comment je prononce bien après vraiment pour ceux qui veulent travailler la prononciation c'est pas en parlant plus qu'on prononce mieux mais en écoutant plus tout simplement c'est l'écoute qui fait qu'on améliore sa prononciation si on souhaite l'améliorer mais tant qu'on arrive à dire chien et pas chat en gros tant que le vocabulaire utilisé est le bon il n'y a aucun souci on est très bien compris ouais alors tu as dit il ne faut pas dire chien ou pas chat mais on on va voir je pense l'erreur la plus courante c'est plutôt de de dire coeur à la place de chien ou inversement voilà parce que c'est pas l'objet du vocabulaire aujourd'hui mais c'est vrai que le premier c'est c'est pour appartement c'est la consonne que tu as transcrite ici avec deux Q c'est je sais que tu vas en parler donc on va en parler plus tard mais il faut se concentrer sur cette consonne qui prononcée en arabe dialectal est très compliquée pour la majorité des francophones à prononcer effectivement en fait cette lettre là avec les deux points dont tu parles qui est ici qui est un K emphatique je l'appelle le K emphatique parce que c'est pas vraiment un K c'est un Q elle est un peu plus en retrait que le K qu'on prononce nous dans cool en fait en arabe en arabe au lieu de dire cool si je mettais cette lettre ça donnerait un Q effectivement cette lettre elle est aussi compliquée pour les arabes au final que les francophones parce que même les arabes eux-mêmes l'ont simplifiée certains vont la prononcer comme un gue donc au lieu de dire ils diront chaque gars et certes d'autres vont carrément la supprimer quasiment en orale ils diront comme s'il mettait une sorte d'apostrophe donc voilà c'est pour encore une fois ça dit à quel point c'est pas si important que ça de bien entre guillemets prononcer le tout c'est de se comprendre et de savoir effectivement quelle est mon alternatif quelle est l'alternative que j'ai si je sais pas bien prononcer une lettre arabe comment je peux je peux jouer un peu sur le sur ces alternatives pour me faire comprendre et moins galérer à l'oral et au niveau des consonnes ouais au niveau des consonnes ce que je remarque aussi c'est le deuxième mot donc qui est une pièce quoi une chambre des fois si on veut diminuer c'est que la transcription en lettres latines des mots arabes donc c'est ce que tu as fait il faut savoir il faut savoir que quand on voit gh c'est une transcription du son r à la française c'est ça tandis que quand on voit un r c'est une transcription du r à l'espagnol exactement ouais ça c'est vrai que c'est important d'ailleurs ce gh on l'a par exemple dans le mot arabe maghreb que je vais t'écrire ici tu vois maghreb en arabe ça s'écrit m ce fameux re là avec le point le r à l'espagnol et le b on a deux r qui se suivent en fait on a le re tu vois ici et on a le re et effectivement quand on l'écrit à la française on va constater que maghreb on écrit m a g h r e b parce qu'on suit exactement le même type ici on met le re d'abord donc c'est le gh et le r r roulé c'est le r ici oui d'accord maghreb mais en arabe on dira plutôt mar comme j'en ai mar et le r de l'espagnol roberto mar arab deux r qui se suivent ce qui n'est pas possible en français au final ici bien évidemment donc on va le prononcer comme tu l'as écrit il y a aussi le son enfin il y a les consonnes en arabe il y a des consonnes qui existent en arabe qui n'existent pas en français et en partie il y a aussi le h comme en anglais exactement alors en arabe on a on a deux types de h en vérité on a le h par exemple de halal qui est un h expiré on a le h expiré de ha hua etc alors je vais te marquer je vais t'écrire deux mots avec qui se ressemblent mais avec les deux h différents on a celui-là avec ce h là halal et on a le mot hilal alors tu vois celui-là c'est un ha c'est vraiment à l'anglaise comme dans home c'est ce genre de mot là et là vraiment le ha ce que je dis souvent ça ressemble en termes de prononciation à du papier de verre qui frotte du bois ça fait un ha 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 c'est beaucoup plus expiré alors que celui-ci il est aspiré ha ha halal ou hilal et halal voilà pour ce ce h là effectivement qui n'existerait pas parce que le h en français c'est pour nous c'est une lettre muette tout simplement pour passer à la suite pour parler de la suite plus tôt on va regarder maintenant justement sur la prononciation du rqa dont on parlait juste avant elle est prononcée comme on disait tout à l'heure de manière différente en fonction des dialectes et je disais j'expliquais certains la prononcent comme un gue donc shaqa devient shaqa et d'autres le prononcent comme un h muet au final au lieu de dire shaqa ou shaqa ils vont dire shaqa et on a la même chose ouais pardon vas-y je t'écoute pour l'anecdote locale je dirais qu'en arabie saoudite il vaut mieux dire le gue surtout à l'est je pense de toute façon tout ce qui est est d'arabie saoudite ou les émirats dubaï etc la tendance sera plutôt de dire le son gue ouais et les libanais ils vont plutôt dire comme un hachmu effectivement parce que je pense qu'il y a beaucoup de libanais qui travaillent là-bas à libanais ils vont avoir tendance à dire shaqa peut-être dans le cadre de la recherche de logement ouais ça sera pour un français je le conseillerais plutôt de dire gue très bien alors on a ce truc là alors pour ceux qui écoutent la musique arabe dans lequel on entend souvent le mot kalbi mon coeur dont on parlait toi et moi tout à l'heure aussi qui devient kalbi quand on ne prononce pas bien et qui veut dire mon chien alors bien évidemment pour juste pour aussi détendre l'atmosphère si quelqu'un dit mon chien à quelqu'un alors qu'il veut dire mon coeur le contexte fait qu'on le comprendra c'est évident mais bon il faut effectivement savoir que ce ka mal prononcé peut faire sourire donc kalbi ici bah c'est vrai que ils vont plus dire galbi au Proche-Orient d'ailleurs même au Maroc ils disent galbi le galb et les libanais par exemple ou les syriens ou les palestiniens aussi ils diront plutôt elbi tu vois le ka il est prononcé ka ga et a comme une sorte de h mu ici elbi voilà pour la pour faire un rapprochement et effectivement comme tu disais par contre voilà de prononcer avec une prononciation locale c'est toujours mieux ça permet de se faire comprendre plus rapidement et même lorsqu'on a à faire face à des personnes qui ne sont pas du mi enfin qui ne sont pas nées là-bas ou qui n'ont pas grandi là-bas je pense que tu vas mieux en parler que moi mais il y a des notamment les gardiens c'est des gens qui sont qui sont qui ne sont pas forcément des saoudiens et qui comprennent en plus tôt je pense que oui je pense que les gardiens de l'immeuble je pense que 0% d'entre eux sont des saoudiens les quelques arabes que l'on pourra avoir à faire sont souvent des égyptiens ou des yéménites mais même eux sont plutôt minoritaires et la majorité des gardiens sont pakistanais et je dirais qu'en deuxième troisième position on aurait des gens du bangladesh et des indiens donc eux ont souvent appris l'arabe on va dire dans la rue et du coup ils comprennent le dialecte local de là où ils sont mais pas forcément l'arabe standard tel qu'on l'apprend quand on prend des cours d'arabe oui donc c'est d'autant plus important que de prononcer vraiment à la locale oui ok très intéressant pour les prononciations et quelques expressions on va commencer avec ça mais après on va voir du vocabulaire on a vu le fi et le mafi qui est très utilisé pour dire il y a il n'y a pas ok et avec le fameux H tu sais de tout à l'heure le H expiré le H de halal là c'est le H de hammam par exemple ok hammam qui est utilisé pour parler des toilettes mais aussi qui peut désigner la salle de bain après ça je te laisserais peut-être faire un point là-dessus fi hammam et ma fi hammam il y a en fait on a par rapport à hammam on avait des battus dessus littéralement ça veut dire salle de bain mais on va dire dans le langage courant enfin moi du coup je pensais que ça voulait dire toilette parce que dans le langage courant on dit hammam pour toilette mais toi tu m'as dit que c'est sûrement une manière détournée par puritanisme ouais c'est ça c'est un peu comme quelqu'un qui dirait la salle d'eau ou les sanitaires au lieu de dire les toilettes directement parce que voilà ça fait parce qu'on sait pourquoi on y va du coup c'est pas très on va dire ça les met dans une posture un peu gênante pour certains donc par extension hammam est devenu toilette en tout cas c'est le lieu où il y a de l'eau mais ça peut désigner les deux vraiment autant les toilettes que la salle de bain mais toi par contre tu m'as expliqué qu'en général dans la recherche de logement ce qui est important c'est les toilettes et qu'en l'occurrence ce qu'on s'est dit c'est que c'est dit dans ce sens-là n'est-ce pas ? Oui dans le langage courant moi c'était toujours comme ça que j'ai compris c'est même arrivé même une fois j'étais en déplacement sur une espèce d'air d'autoroute et je voulais juste me laver les mains dans un restaurant et je demandais le hammam et il m'a dit non enfin il m'a dit voilà le hammam il est plus loin et en fait à un moment je me suis rendu compte que je pouvais bien me laver les mains dans son restaurant mais pour lui c'était pas un hammam pour lui c'était pas l'étoile d'accord c'est bon à savoir ça ok intéressant alors on revient sur le shaka on va passer dessus rapidement donc ça peut être un peu prononcé différemment en shaka shaka mais aussi shagge 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 ou shagge avec des e au lieu de a alors je sais pas toi est-ce que tu peux nous dire là-dessus par rapport à la prononciation et par rapport à l'endroit où on se trompe je crois que shagge ou shagge dans les deux cas on est compris mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il y a que trois lettres officielles le a, le i et le ou et toute voyelle différente est considérée comme une de ces trois voyelles mais avec un accent différent et donc le e selon même les différentes distinctions de e on va dire ça pourrait être pris pour un i ou un a et ici comme ça shagge shagge ça c'est c'est le a on est compris dans tous les cas et pour quelqu'un qui ne sait pas prononcer le shaka même moi je suis pas sûr à chaque fois de bien le prononcer vraiment tu pourras me valider ou non ça va tu gères ouais ouais tu gères et si on n'arrive pas à le prononcer on sera beaucoup plus compris en disant shagge shagge qu'en disant shaka avec un K comme karaté quoi et en plus si on a affaire au gardien lui-même il a pris l'arabe dans la rue donc il pour lui il comprend mieux voilà le dialecte et là aussi il faut distinguer jeddah qui est à l'ouest et riad qui est à l'est parce que à l'ouest la prononciation du pas enfin de la lettre en arabia lectale elle est plus courante que à l'est comme à riad à riad c'est vraiment le gue qui l'emporte c'est le sang gue d'accord ah d'accord ok en tout cas le le vraiment ce qu'on comprend c'est que le le prononcer gue sera préhensible par tous que ce soit les locaux ou pas et il vaut mieux se rabattre là-dessus quoi oui ok alors pour ce qui est du vocabulaire on a mis plusieurs termes mots de vocabulaire après on verra en termes pratiques ce que ça va donner d'un côté ici on a tous les articles ou les prépositions d'accord ici au milieu on va voir les problèmes enfin les problèmes je lisais le mot on va voir les mots principaux à utiliser et là on va voir on va dire les personnes liées à soi aux personnes à qui on veut s'adresser ou même si on doit parler de soi donc ici on ouais rapidement on peut les voir un par un ouais sur la prononciation ouais alors là on a le al alors le al en arabe ça correspond à l'article alors ce qui est bien c'est qu'on n'en a qu'un seul il va désigner autant le masculin que le féminin que le pluriel ou que le fameux l' apostrophe qu'on a ici d'ailleurs ce al on l'a souvent dans les mots français d'origine arabe comme al-manak al-jebre amiral aussi à la fin d'amiral donc voilà souvent souvent ça permet de retrouver des mots français d'origine arabe donc ça c'est l'article par exemple si je prends madrasa école al madrasa ça devient l'école voilà tout simplement ou shaqa al shaqa ou al shaqa même si on dit l'article directement et là ça devient l'appartement et non pas juste un appartement d'accord ensuite on a le hal ici le hal ça permet de questionner de dire est-ce que tout en sachant que c'est comme un peu en français on peut l'omètre si je dis par exemple à quelqu'un est-ce que est-ce que tu vas bien est-ce que tu vas bien je peux tout simplement dire à quelqu'un avec une intonation et ça suffit amplement à remplacer le hal donc c'est pas forcément nécessaire oui oui comme je dis ça c'est dans quasiment toutes les langues c'est valable en français c'est pareil si on peut dire une phrase comme une affirmation mais avec l'intonation on sait que c'est une question et on est compris mais c'est vrai qu'il y a quand même cette recette magique c'est que n'importe quelle phrase si on la commence par hal ça veut dire que c'est une question puisque le mot en lui-même veut dire est-ce que ça permet si on n'a pas encore la bonne intonation si on craint de pas être compris effectivement d'éviter la confusion ou l'incompréhension c'est bien de le savoir en tout cas de le connaître ensuite on a le ma ici qu'on a vu tout à l'heure dans ma fille le ma ici va servir à nier à faire la négation le pas et le fille juste en bas qui veut dire il y a fille chaque gars il y a un appartement ma fille chaque gars il n'y a pas d'appartement ok ensuite on a anta alors je l'ai pas mis mais aussi on a le anti on a mis le anta parce qu'en l'occurrence après c'est toi qui vas me dire mais c'est le gardien ouais 100% des gardiens ouais voilà donc ça sera plus anta ça se prononcera anta mais si on devait prononcer anti le mot s'écrirait exactement de la même manière en arabe c'est juste que la voyelle n'apparaît pas tout simplement donc il veut dire tu es ou toi aussi alors il peut y avoir plein de niveaux différents en arabe parmi ceux qui regardent la vidéo mais en arabe il y a un tutoiement masculin et un tutoiement féminin c'est ça donc anta c'est c'est masculin anti c'est féminin parfait alors d'ailleurs en parlant tutoiement en général on tutoie en fait le même quand on vous parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas on lui dit tu on va chercher à dire vous c'est comme en anglais au final donc on dirait anta que ce soit voilà que ce soit un policier que ce soit un gardien enfin il n'y aura pas de forcément de de changement à ce niveau là et ensuite on passe au questionnement donc on a le aïna aïna c'est pour dire où donc si par exemple je dis aïna chagga où est l'appartement et par contre le plus souvent le plus souvent je dirais surtout où est le gardien je demanderai aux habitants du meuble si vous trouverez le voisin il est où il habite où aïna le haris très bien voilà le terme haris effectivement qu'on verra ici haris qui veut dire gardien alors le aïna je précise que c'est très littéraire comme expression il me semble oui on en a parlé ensemble que le pour dire où en fonction de on a plus tendance à dire faïne ou wayne oui dans les deux cas on est compris mais en dialecte djeda on dit faïne et en dialecte on dit wayne donc même si tu écoutes la radio saoudienne tu entendras les deux et aïna oui c'est l'arabe classique littéraire comme on l'apprend de manière scolaire exactement donc si je peux vous pouvez en tout cas vous amuser aussi à essayer les trois ça peut être intéressant aïna 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 on vient de dire exactement la même chose avec des particularités locales différentes ensuite on a le cam ou bicam donc le cam c'est combien et bicam à combien à combien l'appartement bicam par exemple ou cam pour le cam ça peut être cam rorfa combien de chambres voilà on verra ces mots là juste après ensuite on a aussi le li qui est intéressant à connaître le li pour dire pour ou à alors je sais pas moi dans quel cas on pourrait en parler mais c'est quand même l'île ijar l'île ijar l'île ijar pour l'allocation littéralement ensuite on a le oui pareil pour le oui on a des particularités locales en arabe littéraire on dira plutôt naram naram avec un r en fond de gorge un peu un gros serrement de la gorge alors que pour le jedday et dans en général ici on a plutôt tendance alors toi je crois que tu dis plutôt aïwa aïwa oui la jedday puis j'ai appris que ariad apparemment il le disement ouais et qu'en général ils utilisent beaucoup aussi le e c'est un i une sorte de ilon un peu comme dans havre e avec une sorte de h aspiré ici à la fin alors ce qui est important c'est de ce qui est important c'est de les comprendre et puis si jamais il faut apprendre à dire le naam avec cette consonne qui n'existe pas en français ouais qui je pense c'est plus facile à prononcer aïwa est plus facile à prononcer mais bon à riad ça peut être moins utile en tout cas pareil s'amuser avec les trois ça peut être intéressant de voir comment les gens réagissent est-ce qu'ils comprennent ou pas et le la bon lui le la il est universel il y a vraiment pas de soucis là-dessus là c'est pour tout le monde pareil ensuite pour dire j'aimerais alors là c'est vraiment du pur littéraire on verra une phrase vraiment une phrase ou deux autour de ce terme là on dit awaddo awaddo qui veut dire j'aimerais je souhaiterais mais qu'on utilisera pas forcément dans le quotidien d'ailleurs enfin même pas du tout toi tu utiliseras d'ailleurs je crois que tu m'en reprends si je me trompe est-ce que le momkin est-ce que j'aimerais voir le momkin chauve par exemple ah oui moi c'était littéralement ça est-ce que je peux voir un momkin chauve possible voir et puis je suis compris j'ai pas fait de phrases littéraires c'est très bien ça se comprend très bien effectivement donc momkin possible chauve voir c'est très simple en fait possible de voir un appartement momkin chauve chaque gars l'appartement pardon à chaque gars donc est-ce qu'il est possible pour moi de voir l'appartement alors vous serez très bien compris et le but encore une fois dans la communication c'est pas forcément de parler extrêmement bien c'est surtout de se faire comprendre au moins d'avoir l'information à la fin alors ensuite on a des mots comme problème qui peuvent énormément servir pour dire qu'il n'y a pas de soucis par rapport à une situation ou même que si la personne vous exprimait par rapport à une question ou à une affirmation qu'il n'y a pas de problème je prends l'exemple de ce qu'on avait échangé sur le fait de pas avoir de famille on en reparlera si la personne vous dit ma fille ma fille moche qui est là elle est en train de vous dire que ça lui pose aucun problème et donc ça c'est bien à comprendre vraiment on en parlera après parce que ça c'est très intéressant comme sujet de l'histoire de la famille ou du célibat ensuite on a tout à fait c'est ça alors si quelqu'un vient en Arabie avec sa famille c'est-à-dire son conjoint et ses enfants normalement tout le monde veut bien de lui à part les quelques immeubles qui sont spécifiques aux célibataires comment dire c'est voilà c'est des standards du tiers-monde c'est ce type de logement et oui c'est des chambres à louer c'est surtout quand on est pauvre pauvre et célibataire qu'on va dans ses immeubles c'est pas la majorité et après dans beaucoup d'immeubles oui il y en a qui refusent en fait de louer à des célibataires sans enfants alors je dis célibataire sans enfants mais c'est surtout pour les hommes parce que c'est quand même les enfin c'est les hommes qui sont vus comme des prédateurs c'est assez universel donc une femme seule c'est comme si elle est une famille ça passera toujours mieux oui mais d'ailleurs même il y a les restaurants on va dire conservateurs alors avant il y a 10 ans en Arabie Saoudite c'était tous les restaurants parce que c'était une obligation légale maintenant c'est plus du tout une obligation légale mais certains continuent de l'appliquer il sépare le restaurant entre les familles et les célibataires c'est vraiment voilà il y a si on mais en fait c'est l'intitulé officiel célibataire famille mais en vrai famille ça veut dire femme ou homme accompagné de femme et célibataire ça veut dire tu peux être un homme marié mais si tu viens avec tes potes et que tu es que entre hommes ou que tu es tout seul et que tu es un homme tu vas dans la section célibataire et du coup au niveau des immeubles c'est discriminant quand tu veux chercher un logement quand même oui tout à fait ça prend plus de temps de trouver un logement voilà quand tu es un homme sans enfant parce que normalement il y a beaucoup d'immeubles ils veulent pas louer à des hommes célibataires sans enfant et parfois ça peut se négocier c'est à dire qu'ils veulent pas mais tu peux toujours chercher un peu à négocier alors après dans la négociation c'est une question de profil aussi c'est à dire que voilà c'est si tu as un passeport européen et que tu dis que tu es ingénieur qu'on te voit tu es propre sur toi tu es avec mon petit cartable avec mon ordinateur tu as une chemise ça peut être plus facilement négociable que si tu viens pour vendre des chaussures avec un passeport on va dire moins valorisé voilà il peut aussi malheureusement je dirais aussi il peut aussi avoir un peu de racisme même inconsciemment c'est plus facile selon son ethnicité c'est c'est plus facile de négocier que pour d'autres mais voilà mais la nationalité la façon de s'habiller le poste voilà qu'on a en entreprise ça joue beaucoup ouais c'est marrant parce que cet aspect là tu vois quand tu es en France tu arrives que tu es célibataire ça passe mieux pour une location d'un espace que quand tu as justement une famille derrière quoi il y a ce côté ouais où c'est ça permet de voir que culturellement on est pas du tout pareil quoi c'est intéressant c'est un sujet très intéressant alors on a après chaque cas où chaque gars pardon je t'ai coupé je disais non mais c'est le truc c'est que c'est avec le gardien enfin à la fin c'est avec le propriétaire qu'on négocie mais voilà il y a des familles des fois des saoudiens ça leur fait pas plaisir en fait d'avoir à côté un homme célibataire pour lui c'est un prédateur en fait c'est trop marrant c'est vraiment ouais ça montre aussi le ouais la manière dont les relations sont perçues enfin tu vois c'est hyper intéressant donc on a Shaka ici que j'ai remis alors Shaka ou Shagga bien évidemment mais on a aussi le pluriel qu'on a mis qu'on a rajouté qui est Shukak alors pareil en dialectal ça sera plutôt Shagag Shagag avec deux gueux qui se suivent en fait Shagag que Shukak alors moi je l'écris en littéraire ici donc Shagag pour le pluriel et Rurfa qui veut dire une pièce ou une chambre en fonction de ce dont on parle alors quand on parle après pour moi si je me trompe mais quand tu vas pour un appartement tu parles plutôt de chambre non ? bah quand tu dis combien de pièces tu dis Kam Rurfa puis après c'est toi qui choisis ce que tu vas faire des pièces voilà mais je sais après c'est vrai que dans des contextes en fait je sais que tu le sais littéralement une chambre c'est la pièce pour dormir ouais c'est vrai que c'est tu peux le dire que tu es le professeur je te laisse le prononcer correctement pièce pour dormir ah Rurfa l'innahoum Rurfa l'innahoum le fameux l'innahoum le sommeil mais dans certains contextes quand on dit juste le mot Rurfa on comprend que c'est la chambre ok c'est comme en France voilà en France on demande est-ce que c'est un T3 ou un T4 ou un T5 c'est le nombre de pièces qui nous intéresse effectivement on parle pas de chambre t'as raison et du coup Rurfa c'est le pluriel parce qu'on va aussi pouvoir croiser ça sur les panneaux c'est des mots qu'il faut apprendre à repérer on en reparlera tout à l'heure parce qu'on va voir des images mais c'est vrai que c'est bien de savoir tout de suite si c'est ce que l'on recherche ou pas ne serait-ce que grâce aux mots qui sont là alors là tu tu peux peut-être m'éclairer parce que moi il me semble que des fois quand je visite le gardien il me demande combien de chambres je veux il dit alors est-ce que c'est une erreur de dialecte parce que le gardien est pakistanais ou c'est une règle en arabe quand tu poses la question de dire le mot au singulier ? en fait tu peux dire le mot au singulier en fait c'est pas enfin si on parle d'arabe écrit ça serait une erreur parce qu'en fait si tu dis à la personne combien tu veux de chambres logiquement c'est combien de chambres au pluriel mais là comme toute langue l'écrit n'est jamais l'oral et à l'oral c'est pas une faute ça peut se faire sans problème donc comme rorfa c'est combien tu veux de chambres de manière générale le terme chambres qui désigne bien évidemment une deux ou trois mais à l'écrit ce sera plutôt comme roraf combien tu veux de chambres au pluriel parce que c'est pas logique de dire combien s'il y en a qu'une au niveau de l'anecdote au niveau de l'anecdote locale il y a Ahmad de Ariad qui m'avait éclairé dessus c'est qu'apparemment dans les questionnements c'est plus courant de dire les mots singuliers à Jeddah et c'est plus courant de les dire au pluriel à Ariad c'est intéressant donc en termes d'apprentissage de vocabulaire si on va à Jeddah c'est à la limite plus important d'apprendre les mots singuliers si on va à Ariad c'est plus important de les apprendre au pluriel ouais parce que même apparemment quand on demande est-ce qu'il y a un appartement à Jeddah il y aurait plus la tendance de dire fille chagga et donc Ariad fille chagga ouais d'accord c'est important c'est très intéressant ça aussi donc Riyad plutôt pluriel et Jeddah plutôt singulier ouais alors là on a remis le mot hammam pour toilette salle de bain on a mis les deux dedans sachant que comme tu l'as exprimé tout à l'heure c'est plus vu comme toilette que salle de bain ça c'est important pour éviter de se retrouver à aller se laver les mains dans un hammam à la française vu le terme vu à la française avec des sceaux et tout le reste après on a le mot numéro qui est important aussi alors on constate qu'il y a encore la fameuse lettre avec deux points donc bien évidemment ça sera plutôt prononcé avec un gue toujours pour le téléphone on dit jawal donc numéro de téléphone vous dites numéro de téléphone il n'y a pas besoin de mettre de deux en fait on met les mots côte à côte c'est largement suffisant pour l'annexion pour location le mot qui va être important d'ailleurs que vous allez voir énormément et d'ailleurs on le verra mais c'est le nom de la plateforme dont tu m'avais parlé de gérer disons gérer par l'état mais tu en parleras mieux que moi ijar j'en parle je sais que tu as préparé une slide avec le mot mais je vois je te laisserai la main dessus parce que voilà vu que toi tu es là-bas c'est bien pour que les gens d'avoir un vrai retour d'un local quoi et on a le flouze bon ça c'est assez facile à retenir c'est le même que l'argot en français pour l'argent si j'ai quelqu'un fiflouse j'ai de l'argent ma fiflouse j'ai pas d'argent la ziara aussi qu'on verra ziara qui veut dire visite visite de quelque chose tout simplement ziarat shagga par exemple la visite de l'appartement je pourrais dire momkin ziarat shagga momkin possible ziarat visite shagga appartement vous voyez encore une fois ce qui est bien c'est qu'on peut enchaîner trois mots sans mettre de connecteur logique et on vous ferait très bien comprendre quoi et après on fait le maujoud pour être présent ou être là ok je sais pas quel type de phrase on pourrait par rapport au haris en fait oui mais même le par rapport au gardien des fois on peut dire je sais pas on peut dire pour le gardien quoi est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est pas là voilà est-ce qu'alharis ici avec l'article est-ce que le présent est-ce que le gardien est présent est-ce qu'il est là ok mais pareil il y en a qui l'utilisent même dans le sens de ce qu'il y a des toilettes tu peux dire ça peut se dire aussi est-ce qu'il y a des toilettes est-ce que les toilettes sont présentes dans le langar avant alors je sais pas est-ce que Adjeda ça se fait je l'ai pas remarqué peut-être Ariad je sais pas non plus mais bon par expérience Adjeda c'est surtout du fait ma fille c'est pareil fille, fée, ma fille, ma fée c'est ma fille ça serait plutôt fille, hamam, il y a des toilettes ma fée et maoujoud je l'entends beaucoup pour les personnes d'accord ok donc il y a cette différenciation à faire aussi ok le directeur alors directeur à prendre des petites tinsettes parce que le terme model veut dire directeur mais en vérité c'est toute personne qui gère quelque chose en vérité le terme ça a donné le mot en arabe qui veut dire la gestion ou l'administration aussi donc ici ça désigne ça peut désigner aussi le proprio des lieux ou le gérant du local ou du lieu c'est pas forcément directeur sous l'aspect faut pas le voir sous l'aspect directeur d'entreprise par exemple même si ça peut vouloir dire ça aussi d'accord ? oui ça peut vouloir dire manager aussi ouais moi sur mon titre de séjour c'est écrit mondial parce que mon poste est manager et qu'il n'y a pas de mot officiel en arabe pour distinguer vraiment directeur et manager ok t'es pas un vendeur de sommeil quoi ouais voilà enfin c'est écrit voilà c'est comme ça c'est écrit mondial et c'est le langage courant moudière c'est le chef quoi mais ça se dit même comment dire quand tu vas dans un magasin et tu parles à celui qui gère quoi tu vois même s'il a la caisse mais il est le seul à gérer tu sais quoi dire oh moudière enfin tu vois c'est comme si quand tu dis oh chef ouais c'est ça oh chef c'est comme ça que tu lui parles ouais mais tu vois tu dis voilà tu peux demander au gardien le numéro du chef en fait tu dis qu'il y a le numéro de téléphone du moudière en fait c'est lui qui va savoir s'il te doit te donner le numéro du propriétaire directement ou alors du gérant du directeur parce que parfois c'est il y a une société qui est voilà des fois c'est géré par des salariés c'est un mot passe-partout dans le langage courant donc ça peut être même juste le propriétaire de la maison de l'appartement de l'immeuble etc c'est intéressant alors ensuite on a le terme haris qu'on a vu à plusieurs reprises quand on parlait haris c'est pour le gardien ok ensuite bah tu disais c'était plus des bangladais surtout des pakistanais mais il y en a aussi pour l'inde et du bangladesh et quelquefois quelquefois on peut tomber sur des yéménites et des et aussi des égyptiens qui bon du coup normalement eux s'ils ont été un peu à l'école dans leur pays ils maîtrisent mieux l'arabe littéraire mais ouais c'est les nationalités auxquelles j'ai eu affaire il y en a sûrement d'autres mais dans la majorité c'est ça et quel que soit le type de lieu c'est pas une question de lieux de luxe ou pas de luxe enfin tu vois des lieux plus cotés que d'autres il n'y a pas cette histoire là bah alors après les campondes ça peut être différent il y a cette vision des expatriés qui vivent dans des campondes tu sais entre occidentaux avec avec piscine etc mais là c'est pas l'objet de cette vidéo parce que là c'est on peut se débrouiller en anglais pour ce genre de logement et du coup c'est plus en mode baroudeur mais par contre c'est très très cher ah d'accord parfois c'est financé des fois c'est payé par l'entreprise il y a des personnes qui sont expatriées c'est leur entreprise qui trouve directement leur logement dans un campond donc ils n'ont même pas à s'endetter d'accord ok donc après on a le comment dire le terme qui est important aussi dont on avait parlé tout à l'heure aussi important par rapport au fait que comment dire bah c'est important si on veut louer on sait qu'on a plus de chances de louer certains logements avec ça ou pas avec ce terme ou pas quand on dit donc c'est important de pouvoir le placer il me semble quand en tout cas on est en famille et les termes célibataires qui sont ici et ici c'est le pluriel parfois quand on va avoir des locations c'est des mots qui peuvent revenir donc si par exemple on est avec sa famille qu'on voit ce mot apparaître par exemple avec le lit ici c'est même pas la peine d'y aller quoi ça évite d'y aller ou d'appeler et de se retrouver en fait avec un refus catégorique je te laisse peut-être parler un peu là-dessus oui alors bon comme je disais après les immeubles comme ça pour célibataires c'est vraiment l'idée de loger les travailleurs pauvres dans des chambres donc c'est pourquoi pas mais bon c'est ça c'est pas le niveau de standard pour lesquels on est habitué en Europe et par contre oui souvent pour pas perdre de temps quand je cherche un logement je dis voilà voilà pas de famille je pourrais dire est-ce qu'il y a un problème avec l'intonation il y a un problème et là on peut me dire oui ou non si on me dit ah non non il n'y a pas moyen bon ben je sais que je passe mon chemin je ne perds pas de temps je ne vais pas visiter la fortement pour rien mais parfois ça se négocie comme je vous disais tout à l'heure alors on a des phrases types ici qu'on a mis pour pour ce qu'on peut quand on veut énoncer un problème ou pas quand on veut dire certaines choses on a le fi mafi qui revient énormément ici le fi mouche kela mafi mouche kela donc le fameux il y a problème il n'y a pas de problème le fi chèque ga mafi chèque ga il y a un appart il n'y a pas d'appart on a le fi aila mafi aila quand on veut exprimer le fait qu'on est en famille ou pas et d'ailleurs on peut dire fi aila mafi aila mafi mouche kela je n'ai pas de famille est-ce que ça ne pose pas de problème parce que au travers de ce que tu me dis ça peut poser problème de ne pas être en famille exactement fi rorfa mafi rorfa est-ce qu'il y a une pièce enfin oui une chambre en tout cas il y a des pièces ou pas de pièces fi hammam mafi hammam est-ce qu'il y a des toilettes donc on entend bien comme ça est-ce qu'il n'y a pas de toilettes est-ce que la personne comprendra en tout cas quand on lui posera la question elle ne pensera pas à salle de bain donc on oublie un peu fi flous mafi flous le fi mafi qui revient souvent juste pour comment dire juste pour comment on appelle ça pour appuyer sur le fait que c'est il y a il n'y a pas ensuite avec le rqa qui se prononcera comme un g rqm rqm al moudir qui se prononcera plutôt rqm al moudir du coup c'est le numéro du proprio du gérant du ce qu'on expliquait tout à l'heure encore une fois oui celui avec qui on négocie avec qui on va conclure l'affaire voilà celui qui gère le truc quoi en gros le gardien finalement fait tout il est là dans l'immeuble comment dire c'est lui qui nettoie les parties communes c'est lui qui fait visiter l'appartement sachant que il n'y a pas vraiment beaucoup de copropriété en Arabie Saoudite souvent c'est un immeuble qui est possédé par une seule personne qui loue tous les appartements dans cet immeuble et voilà le gardien s'occupe de tout sur place mais par contre une fois qu'on est à l'étape de prendre la décision de louer et de faire les démarches administratives là le gardien s'en occupe plus c'est le moudir qui peut être le propriétaire ou une personne qui a la responsabilité de s'en occuper ok ensuite on a le bicam pour la question bicam lil ijar à combien pour la location bicam à combien li el ijar pour la location le cam rorfa dont on a parlé tout à l'heure combien de chambres, combien de pièces plutôt cam shagga lil ijar à combien est l'appartement pour à louer en gros donc en gros à combien se loue cet appartement là cam shagga lil ijar donc il ijar franchement c'est vraiment le mot qu'il faut repérer pour on verra dans les trucs dans les panneaux mais si vous voyez pas ce mot là en général c'est que c'est autre chose c'est soit de la vente c'est surtout de la vente quoi on verra le mot parfois il y a même parfois il y a des immeubles avec zéro panneau ce que je conseille c'est quand il y a un immeuble où il n'y a pas de panneau il faut il faut aller essayer de voir voir s'il y a un appartement à louer seulement si vraiment l'emplacement il même nous plaît vraiment et dans ce cas on va tenter sa chance ça peut arriver ça peut même arriver souvent qu'il n'y ait pas de panneau et que finalement il y a quand même un appartement à louer et parfois c'est inversement parce que parfois il laisse le panneau toujours à louer pour que ce soit automatique alors qu'il n'y a plus rien en tout cas le lili ijar il met vraiment la puce à l'oreille quoi voilà combien il faut pour louer combien d'argent surtout s'il y a un panneau écrit lili ijar avec un numéro de téléphone c'est clair ouais c'est ça on peut utiliser encore une fois les variantes on peut dire avec l'intonation voilà personne en face de moi je me pose la question est-ce que c'est lui ou pas et on pourrait mettre le qu'on a vu aussi tout à l'heure pour éviter si on a peur que l'intonation soit soit pas la bonne pareil ayn el haris ou anta el haris pareil ayn el haris ayn el haris ayn el mudir ayn el mudir ayn el haris voilà sachant que dans le contexte dans la majorité des cas on va chercher où est le gardien pour pouvoir lui parler et demander à visiter un appartement ayn el haris tandis que le mot diar ça va être en plus c'est quoi son numéro de téléphone pour que je l'appelle pour qu'on se voit ouais après on a la fameuse phrase très littéraire awaddo ziyarat al shakka donc awaddo j'aimerais visiter la shakka on aurait pu dire autrement tout simplement ça c'est ce que tu utiliseras plus toi je pense en tant que local là-bas mom kenshof possible voir l'appartement c'est très bien pour dire exactement la même chose en fait et pour être au final peut-être même mieux compris ok si tu veux dire je vais passer à la suite ici juste pour dire pour préciser que 70% du langage passe par ce qu'on appelle le paralangage c'est l'intonation c'est la gestuelle c'est les mimiques aussi c'est toutes ces petites choses qui font que en fait on se comprend parfois même sans parler donc il faut se faire confiance aussi là-dessus et et encore une fois pas être frustré par une mauvaise prononciation ou tu vois vouloir faire exactement enfin prononcer trop bien etc c'est pas ce qui fera qu'on communiquera ou qu'on sera plus compris donc ça on en revient encore une fois à la prononciation parce que c'est vraiment quelque chose d'important donc encore une fois là le fameux qui a disparu ici mais on dit la même chose tout simplement avec l'intonation suffirait voilà je voulais vraiment préciser ça et maintenant si tu veux bien on va rentrer dans justement l'analyse des images avec cette première que tu trouves amusante et que je trouve aussi très drôle avec un chat qui veut louer donc voilà avec une petite phrase atypique j'appelle alors je sais pas si j'ai bien fait mais en tout cas en arabe littéraire on va dire la même chose je sais pas si en arabe saoudite c'est le même terme je crois que c'est plus au Maghreb mais peut-être je me trompe mais est-ce que t'as déjà peut-être une phrase qui te vient en tête ou une expression ou ils enchaînent direct est-ce qu'il y a un EIWA ? non c'est plutôt Ahlan direct c'est pas trop oui alors que c'est vrai que si c'est Maroc, Algerie, Tunisie on aura plutôt le droit à Aloub Shkoun ouais c'est ça exactement c'est ça il y aura pas de salutations tant que je sais pas à qui je m'adresse donc assalamu alaikum ahlan donc le fameux Bicam a combien l'allocation et l'île Ijar qu'on voit d'ailleurs ici écrit comme ceci l'île Ijar et avec le numéro et je vais te préciser par rapport au numéro qui commence par un 6 c'est normal ou pas ? en fait tous les numéros de téléphone portable à ma connaissance en arabie saoudite commencent par 05 donc je pense que là s'ils l'ont pas mis c'est parce que c'est sous-entendu soit c'est un numéro spécial mais je pense pas surtout pour ce type d'immeuble enfin on voit si on regarde autour du chat la qualité c'est pas non plus la même qualité donc je pense que c'est le 05 qui a été omis parce que c'est censé être évident comme en France avant maintenant les numéros de portable en France il y a les 07 qui ont commencé à exister il y a quelques années je sais pas à partir de quand mais il y a une époque que bon je pense que toi et moi on est assez vieux pour avoir connu l'époque où il y avait que des 06 donc on pouvait donner un numéro de téléphone et si on nommait le 06 si on sait que c'est un numéro de téléphone portable on savait que ça commençait par 06 c'est ça ça permettait d'avoir moins de choses à retenir et moins de choses à écrire ok très intéressant en tout cas le chat va louer apparemment et voilà l'image était assez belle oui en fait c'est une photo dans le quartier d'Albalad le quartier historique de Jeddah où il y a beaucoup de chats en fait en fait les chats là bas c'est comme les pigeons je veux dire il y a plein de chats dans la rue voilà ils vivent, ils font leur vie alors il y a des gens qui leur donnent à manger qui leur donnent à boire c'est comme les pigeons en France ça permet aussi d'éviter qu'il y ait trop de rats ah bah tu vois j'avais pas pensé à ça je pense que si on supprime les chats je pense qu'il y aurait des problèmes de rats donc c'est vraiment une solution pour Paris ou pas ? je pense que la mentalité occidentale par rapport aux chats et aux chiens ne permettrait pas en fait qu'on accepte cette solution ouais c'est des animaux qui ne sont pas faits pour vivre à l'état naturel entre eux sans avoir deux maîtres qui s'occupent d'eux je pense dans l'imaginaire collectif français ouais ça c'est effectivement ce n'est pas pareil je suis d'accord donc je ne proposerais pas ça à madame Nidalgo du coup ce ne serait pas une solution non alors du coup c'est une petite phrase au type mais pareil on retrouve l'île Ijar écrit un peu différemment mais c'est toujours la même chose le L, L, le I, Ilon, Jar ici pareil avec un numéro là avec beaucoup plus de chiffres les chiffres comme chez nous ouais c'est ça donc pareil dès qu'on voit l'île Ijar qu'on cherche une location déjà là ça nous indique que tu peux appeler fonce quoi ça c'est important et là voilà on voit l'I on voit toujours le L là un autre L mais bon c'est pas le même mot même si on n'arrive pas à le lire c'est pas du tout l'île Ijar bah là on peut se dire que c'est pas forcément fait pour nous ici il y a écrit l'île Baya et l'île Baya en fait c'est-à-dire pour la vente et là on a donc le nom de la personne Mahmoud avec un J je ne sais pas son nom de fait je pense que c'est J pour Jawel pas mal à téléphone ah pas mal ok ouais c'est effectivement ta raison deux points donc Mahmoud et Jawel le gars s'appelle Mahmoud Jawel de Mahmoud quoi et là on a des chiffres mais tu constateras que c'est les chiffres indiens et non pas les chiffres arabes alors quand j'ai les chiffres arabes c'est ceux qu'on utilise nous oui en fait c'est ça ce qu'on appelle les chiffres arabes c'est ceux qui sont utilisés en français comme en anglais et les chiffres indiens sont ceux qui sont utilisés finalement dans les pays du Golfe par les arabes dans les pays du Golfe voilà chacun a des six chiffres à quelqu'un ce que l'on peut préciser aussi c'est que bien que l'arabe s'écrit de droite à gauche quand il s'agit de numéros, de nombres c'est de gauche à droite exactement on dira le point c'est un 0 ici ça c'est un 5, un 6, un 1, un 6, un 1, un 8, un 9, un 6 et un 9 ils sont ici je pense que tu peux faire juste un focus sur les deux premiers chiffres le 0 et le 5 pour bien préciser que ce qui ressemble à un 0 c'est pas un 0 mais un 5 et le point est un 0 et là par contre pour ceux qui voudraient apprendre ces chiffres là comme astuces pour les apprendre rapidement ben en fait c'est tout simplement de quand on les a en face de nous c'est d'utiliser ces chiffres dans des choses qui nous parlent ça peut être son numéro de téléphone, sa date de naissance en fait de créer en fait un lien dans le cerveau entre les chiffres et quelque chose qui nous parle au quotidien ou qui nous touche personnellement c'est la meilleure façon d'apprendre rapidement ces chiffres là sans passer par quelque chose de laborieux voilà pour la petite astuce un numéro aussi qu'on peut apprendre facilement en Arabie Saoudite c'est notre numéro de titre de séjour intéressant parce que finalement on peut aussi le remplir dans des formulaires enfin souvent on peut le remplir avec les mêmes chiffres que chez nous mais bon c'est un numéro qui a du sens ce que je conseillerais moi parce que si tu parles d'apprentissage moi je conseille surtout l'application Duolingo pour s'initier à l'arabe parce que c'est gratuit, c'est simple, on n'obtient pas un bon niveau enfin comment dire, on n'obtient pas un super niveau quand on a terminé toutes les leçons mais on acquiert des bonnes bases et c'est assez ludique et normalement par contre on a acquis, on connaît les dix chiffres quoi on est de 0 à 9, on connaît tous les chiffres enfin indiens du coup mais à utiliser en arabe normalement on les maîtrise bien ouais c'est pas mal, c'est une bonne astuce et aussi une autre c'est souvent quand on est en Arabie Saoudite et je pense que dans d'autres pays du Golfe c'est les plaques d'immatriculation souvent mettent les numéros dans les deux ils mettent les chiffres arabes et les chiffres indiens avec les deux numéros et on peut faire le rapprochement ils font la même chose avec les lettres mais par contre c'est beaucoup moins fiable parfois, je sais pas, ils font des arrangements c'est pas, il faut modifier ouais, il faut faire attention et puis quand on regarde la plaque et qu'on révise, il vaut mieux regarder la plaque quand la voiture est à l'arrêt pour ne pas rentrer dedans après je sais pas comment ça se passe, bon c'est pas le sujet sur la conduite, est-ce que c'est comme au Maghreb ou pas ? euh, ouais, ouais, c'est pas ça, c'est spécial voilà c'est assez anarchique aussi mais en plus c'est le modèle américain j'ai appris en fait que c'était comme ça le modèle américain par les villes de l'Est comme New York, Boston, Philadelphia ces villes à l'Est sont en fait très européennes ouais en fait, c'est un peu les voilà, New York New York, Boston c'est un coin des Etats-Unis qui ont la culture la plus européenne et qui ont les infrastructures, on va dire, les plus européennes le fait par exemple qu'il y ait un métro à New York qui a un très grand réseau de métro c'est vraiment une logique européenne c'est pas le cas à Los Angeles dans d'autres villes aux Etats-Unis la plupart des villes aux Etats-Unis c'est des villes vraiment qui sont faites pour les voitures ouais et quand on est pas habitué quand on est habitué à l'Europe même quand on vit en Maroc ou en Algérie c'est pareil c'est la même logique qu'en Europe quoi il y a des trottoirs partout je veux dire les villes sont conçues pour qu'on puisse faire un déplacement à pied ouais vraiment donc avec des transports en commun ce qui n'est pas le cas en fait dans la plupart des villes des Etats-Unis et ce qui du coup ils n'ont pas non plus le cas dans les pays du Golfe même s'il y a quelques aménagements mais pour les personnes même qui ont fait du tourisme à Dubaï s'ils sont restés suffisamment longtemps ils ont pu le voir qu'il y a un métro à Dubaï mais globalement c'est quand même une ville où il faut une voiture c'est pas Paris ou New York c'est intéressant c'est pas dans le sujet directement mais vraiment c'est intéressant ça a apporté énormément de lumière sur le fonctionnement et puis ça permet de se projeter alors là on a en image une autre cette fois-ci Chakka directement Chakka, le fameux Chakka L'île Ijar pareil c'est plus clair encore que l'autre c'est pas juste alloué c'est vraiment on précise c'est pièce allouée voilà c'est ça et là moi avec le chiffre la pièce appartement oui pièce dans le sens je dis merci pour la correction donc Chakka plutôt appartement alloué pour la location donc là on sait vers quoi on va donc pareil ça va c'est pas autre chose ouais c'est ça donc voilà en plus avec le numéro de téléphone ici qui est clairement chiffrable donc ça va ça nous parle ensuite donc on a ici encore une fois le fameux Chakka donc l'appartement l'île Ijar alors il est écrit différemment mais c'est toujours pareil les mêmes mots à force de le voir on le retient en fait c'est assez rapide alors Fain Chakka l'île Ijar j'ai mis ici donc où est l'appartement en location alloué le fameux Fain ou le Wayne qu'on aurait pu dire aussi avec ici encore une fois le numéro de téléphone affiché en chiffre arabe après si on a en plus c'est écrit en anglais c'est vrai effectivement c'est écrit aussi en anglais du coup ça aide mais c'est pas toujours mais pour retenir aussi les enfin des fois on peut retenir c'est vrai les panneaux sans forcément savoir comment les prononcer bon pour apprendre les lettres moi je recommande encore aussi l'application Duolingo qui aide ou des cours avec Hassan qui est un très bon prof moi j'ai acquis les bases avec toi c'est vrai ça fait un moment d'ailleurs oui ça fait quelques années mais une autre anecdote parce que moi j'habitais en Autriche aussi et je m'occupais de la comptabilité des filiales dans d'autres pays et j'avais des factures en fait en lettres cyrilliques et moi j'ai pas appris du tout je sais pas lire le cyrillique je ne sais pas parler bulgare ou russe ou quoi que ce soit mais il y a les claviers virtuels tu vois sur Google tu trouves un clavier virtuel et en fait maintenant il y a des mots que je reconnaissais je n'avais aucune idée de comment ça se prononçait mais à fait je savais ce que c'était visuellement je reconnaissais certains mots comme le mot facture donc là ça peut être applicable aussi ouais c'est ça en fait c'est vraiment la méthode globale comme on fait avec les enfants c'est reconnaître un mot tu sais le dire ou tu sais de quoi il s'agit parce qu'il y a un contexte il y a des choses qui font qu'on arrive à repérer effectivement il n'y a pas forcément nécessité on peut même garder une photo voilà pour l'instant les personnes qui regardent cette vidéo ils peuvent faire un screenshot une capture d'écran avec leur téléphone et puis quand ils vont chercher un appartement ils regardent si c'est à peu près la même chose qui est écrite ouais c'est une bonne astuce alors ici on a pareil alors cette fois-ci on a toujours l'île Ijar qui est là mais cette fois-ci c'est pas Shagga c'est Roraf et là Roraf c'est le pluriel qu'on avait vu tout à l'art pour Rorfa qui est pièce ou chambre là c'est des pièces au pluriel à louer et là on peut même se dire qu'on est peut-être plutôt à Riyad parce que tu m'as dit Riyad utilise beaucoup le pluriel c'est ça si je me trompe pas ? non pour le coup ça c'est une photo que j'ai prise à Jetta et pour le coup Rorfa a vraiment le contexte de chambre parce que s'ils disent pièce à louer c'est que tu loues une chambre en fait c'est comme une chambre dans une résidence universitaire en fait pour les quelques personnes qui ont déjà été dans une résidence universitaire pour voir à quoi ça ressemble c'est plus petit qu'un studio quoi ok donc après on a entre parenthèses pour dire mensuel et annuel peut-être que tu as un mot à dire là-dessus sur la location c'est plutôt au mois c'est plutôt à l'année oui 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 tout à fait quand on parle quand on demande combien coûte une location l'usage c'est de parler en année alors on paye pas une fois par an le loyer mais par contre on parle en année dans la négociation parce que déjà aussi les loyers peuvent se négocier c'est pas comme en France quand tu achètes un appartement tu négocies le prix à l'achat ou à la vente mais pour la location normalement tu ne négocies pas même un propriétaire peut mal le prendre si tu commences à négocier le loyer soit tu l'acceptes ou soit tu ne l'acceptes pas en Arabie Saoudite même le loyer se négocie mais on parle en année un peu comme quand on cherche un travail en France quand on demande nos prétentions salariales on parle aussi normalement l'usage c'est de parler en année et pas en mois donc voilà ça c'est l'usage pour la négociation au niveau du paiement le paiement mensuel existe mais c'est pas systématique c'est même pas ce qu'il y a de plus courant à part pour les locations meublées qui sont parfois c'est un peu difficile difficile de déterminer si c'est une location meublée ou un hôtel c'est selon comment on définit ces mots mais sinon l'usage est c'est plutôt tous les 3 mois tous les 6 mois et moi comme anecdote personnelle il se trouve que moi quand le logement que j'habite maintenant on s'était mis d'accord pour un paiement tous les 4 mois et j'avais commencé le premier paiement j'avais payé pour 4 mois mais ensuite quand on a voulu tout déclarer au niveau du justement du site du gouvernement saoudien qui répertorie toutes les locations et bien en fait il fallait mettre les options de paiement et en fait il y avait que l'option je sais pas j'ai pas vu toutes les options mais il n'y avait pas l'option 4 mois il y avait l'option tous les 6 mois il y avait l'option tous les 3 mois mais il n'y avait pas l'option tous les 4 mois et du coup pour être en règle en fait on est passé à une option de paiement tous les 3 mois pour cocher une case sur le site du gouvernement d'accord ok on en reparlera d'ailleurs ce site là dans pas longtemps alors ici en image on a toujours ici donc le terme shageg cette fois-ci c'est le pluriel de shaqq pour l'appartement alors fakhira on va en parler mais toi tu vas m'expliquer l'île bay'a et là on remarque l'île bay'a alors le shaqqa ça nous parle fakhira ça nous parle pas du tout c'est vraiment nouveau et là on a l'île bay'a et là ça ressemble pas à l'île ijar donc on est dans autre chose et là l'île bay'a en l'occurrence ici c'est pour l'avant d'ailleurs j'ai fait une erreur tu vois sur la slide j'ai mis l'île ijar Donc l'île bay'a c'est pour l'allocation il y a une petite faute ici pour que les ceux qui nous suivent nous ne fassent pas l'erreur donc là on est dans l'île bay'a non pas l'île ijar et là on a un chiffre ici tu le vois là un chiffre indien c'est vraiment un chiffre c'est le 4 exactement alors là on a le pluriel alors c'est des étages d'eau mais on peut te dire à quoi ça correspond là-bas, ça ne parle pas alors oui si si c'est des pièces avec de l'eau dedans là on ne dit pas hammam donc c'est des pièces où il y a l'eau je ne sais pas à quoi ça correspond alors non le contexte local je comprends parce que j'ai visité des appartements c'est assez logique comment sont faits les appartements en France si tu veux si il y a quelque chose de grand il y aura peut-être deux salles de bain, deux toilettes pour des grandes maisons et tout mais si c'est un appartement même à 70 mètres carré normalement il y a une salle de bain et une toilette mais je ne sais pas les appartements en Arabie saoudite des fois tu ne comprends pas il y a plein d'ampoules au plafond enfin il y a des lumières même que tu peux transformer en rose, en jaune enfin il y a plein de trucs un peu kitsch et des fois ce n'est pas spécialement utile et des fois aussi il y a plusieurs salles de bain je pense que c'est parce que ça coûte moins cher aussi là-bas déjà le terrain coûte moins cher parce que c'est vu que c'est un pays désertique quelque part c'est bon d'ailleurs s'il y a des personnes aussi qui s'intéressent même tu vois à l'immobilier de manière générale en termes de business il faut savoir qu'en fait voilà en France il y a des contraintes géographiques qui font que tu es limité dans la construction finalement beaucoup d'immeubles d'appartements enfin de maisons dans des pays comme ça où en fait c'est le désert tu as juste trouvé un autre bout de désert tu vois et tu construis un immeuble en fait enfin c'est je grossis un peu les choses mais globalement c'est un peu ça du coup bon plus la main d'oeuvre souvent qui vient du pays pauvre voilà où il y a je sais pas s'il y a une règle de SMIC mais en tout cas bon les ouvriers coûtent beaucoup moins cher bon ça fait que ils se permettent en fait de faire un photo et n'importe quoi comme ils veulent et donc oui ils peuvent ils peuvent en fait faire deux salles de bain trois salles de bain dans un p3 quoi c'est possible mais ce qui est pratique aussi pour ceux qui parce qu'il y a certains qui font beaucoup d'enfants ouais tout de suite oui et après au arorfa donc là on a le singulier d'auroraf cher raal cher raal ça vient de celui qui travaille donc je pense que il y a des pièces réservées oui 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 tout à fait alors donc là je pense que c'est des grands appartements qui sont à vendre alors l'île Bayas bon théorie on tombe sur ce panneau on n'a même pas à le dire exactement parce qu'on sait que c'est à vendre donc normalement on s'en occupe pas on passe son chemin maintenant c'est vrai que les grands les grands appartements et les maisons qui sont pour des familles prévoient toujours d'avoir une chambre pour une nanny en fait ou une femme de ménage qui n'est jamais saoudienne qui dans la majorité des cas vient des Philippines donc voilà une famille qui a les moyens souvent une personne des Philippines en fait qui les aide à s'occuper des enfants ou à faire le ménage et qui a souvent une pièce qui est dédiée et pourquoi une pièce qui est dédiée pas tout simplement une chambre normale comme tout le monde c'est souvent une chambre sans fenêtre je je le dis en rigolant d'accord bon voilà même moi au niveau de mes valeurs je ne verrais pas avoir une personne à domicile qui en loge dans une chambre sans fenêtre mais bon voilà il y a un niveau de confort qui est inférieur à la famille en fait pour la personne qui a ça et normalement dans les maisons il y a aussi en plus du coup d'une pièce dédiée à une nanny une femme qui s'occupe des enfants ou à une femme de ménage qui est toujours sur place il y a aussi à l'extérieur de la maison une chambre pour le chauffeur il y a des personnes qui ont en plus un chauffeur et le chauffeur il ne vit pas contrairement à la nanny qui est une femme qui a sa chambre surtout elle s'occupe de la maison puis c'est une femme voilà une femme n'est pas une prédatrice finalement toujours pareil pas de nulle part non plus c'est comme ça c'est assez universel elle a elle a sa chambre dans la maison mais par contre au niveau du jardin à l'extérieur là il y a une espèce de chambre si tu veux mais bon c'est une autre maison si tu veux c'est dans le même jardin c'est une autre maison mais c'est une maison de 9 mètres carrés 10 mètres carrés c'est une pièce quoi oui c'est une pièce mais c'est une pièce c'est une cabane comme tu veux puisque c'est pas une pièce qui est dans un autre ensemble elle est vraiment une sorte d'abri de jardin ici un truc comme ça ouais exactement et là c'est pour le chauffeur comme ça lui il n'est pas dans la maison avec la famille il a son propre logement mais qui est d'un niveau de confort inférieur aux enfants qui ont leur chambre avec fenêtres et télé playstation éventuellement ok alors ici pareil un autre panneau shegeg au pluriel ou ahura enfin là on a des deux mots au pluriel shegeg donc les appartements et pièces et là on a bien l'île hijar donc ça peut nous intéresser mais après qu'est-ce qui vient l'île l'uzab et là on a pour des célibataires on a le mot célibataire donc jusqu'ici on est bien on est heureux ça nous intéresse mais si on est en famille d'un coup on déchante parce que mince c'est pas pour nous si on est en famille même si on est une femme je pense l'idée derrière célibataire c'est homme seul ça peut même être un homme qui est marié et qui a des enfants mais si sa femme et ses enfants sont à l'étranger et qu'ils ne viennent pas avec lui voilà c'est un célibataire dans l'idée et après on a Al-Haris ici tu vois ah oui donc là pour contacter directement le gardien c'est ça moi je pense que le numéro 2-6 ça doit sûrement être pour contacter le Moudir peut-être ouais alors ça dépend des fois c'est le je pense puisque ça n'est pas le même numéro que le gardien qui a été rajouté par dessus parce qu'on voit qu'il y a un autocollant avec le numéro du gardien qui a été rajouté par dessus donc dans ce contexte oui je pense que c'est le numéro du Moudir qui est sur la plaque et le numéro du gardien qui a été rajouté par dessus mais s'il n'y avait pas ça si ça n'était pas précisé au moment où on appelle on ne peut pas vraiment savoir si ça va être le numéro du Haris ou du Moudir ok voilà en tout cas c'est vraiment prendre en considération l'ensemble du panneau là si je m'étais arrêté l'île Ijar je suis content je vais appeler et que je n'ai pas regardé le mot qui vient après je peux quand même déchanter si je ne suis pas concerné quelque part ou ne pas comprendre aussi donc c'est bien de regarder aussi l'ensemble et ce n'est pas dès que j'arrive aux mots qui m'intéressent je m'arrête je ne sais pas si vous me regardez si il y a une fin voilà alors pareil ici on a une autre image avec l'île Ijar mais alors si c'est en location mais pareil je ne m'arrête pas à l'île Ijar il y a d'autres mots qui sont écrits je ne vois pas de rurfa je ne vois pas de chakka tu vois je vois par contre makatib ma'arad bimisahal mokhtalifa donc makatib c'est le pluriel de maktab qui veut dire bureau et ma'arad c'est le pluriel de ma'arad ça se dit d'un espace notamment pour faire comment on appelle ça quand on veut faire un espace d'exposition exactement donc là on est dans quelque chose qui est beaucoup plus à destination des professionnels que de quelqu'un qui voudrait louer pour s'installer et vivre en tout cas avoir un lieu pour dormir c'est totalement commercial ouais voilà donc ça voilà pareil je ne m'arrête pas forcément à l'île Ijar parce qu'il y a d'autres mots et je regarde est-ce que ces mots-là correspondent à ce que je recherche ou pas après là on a le mot qui veut dire tout simplement pour plus d'informations bref en tout cas voilà que le numéro on peut reconnaître en plus ici c'est écrit aussi à louer en anglais en langage SMS en langage SMS anglais avec le for qui normalement en fait le chiffre 4 ici en fait ne veut pas dire 4 c'est parce qu'il se prononce comme for qui veut dire pour en anglais alors pareil ici on arrive dans un panneau bam on a 5 Roraf ok donc là pour l'instant ça me parle 5 5 pièces Tamlik Fakhira alors Tamlik ça se dit ça vient de Malik la racine qui veut dire possession posséder donc c'est pour enfin pour comment dire c'est destiné à l'achat en gros c'est simplement pour posséder des appartements c'est lié au foncier en gros tout simplement donc on n'est pas concerné il n'y a pas d'ijar il n'y a pas de ce genre de choses mais plutôt dans quelque chose sachant qu'il y a écrit ici Tamma Beya 70% Tamma c'est le fait d'être effectif Beya c'est la vente 70% pour dire ici 70% vendu en gros de vendu donc il reste quelques appartements en vente pièces en vente mais on n'est pas dans quelque chose qui nous intéresse ici on a le terme Bada'a qu'on ne connait pas mais après on a Ta'ajir le Ta'ajir ça vient de ijar c'est un mot qui dérive de cela ici à Ta'ajir ça c'est de la location et Bada'a ici veut dire commencer donc ici le panneau nous indique que la location a débuté un immeuble récent voilà exactement ce que je disais aussi en fait je pense que c'est du neuf et vu que c'est du neuf on peut se dire c'est encore en construction le but c'est de dire non on a commencé à louer c'est peut-être pas tout de suite habitable peut-être en tout cas la location commence et donc vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé Bada'a Ta'ajir donc le terme Ta'ajir c'est bien de l'ajouter pour comprendre que c'est de la location c'est le même mot que ijar c'est un synonyme alors ici on a deux nouveaux mots qui vont apparaître alors l'île ijar on le reconnait toujours ici mais là cette fois-ci on a le mot Imara et on a le mot Bilkaamil alors pareil c'est de la location sauf qu'ici qu'est-ce qui est à louer c'est l'ensemble du bâtiment Imara c'est bâtiment et Bilkaamil c'est dans son entièreté alors pareil je ne sais pas là c'est peut-être toi qui vas m'éclairer mais est-ce que c'est pour dire en gros on loue mais tout l'ensemble ou tout simplement qu'il y a des pièces partout à louer et que ce n'est pas juste une pièce dans l'immeuble honnêtement je ne sais pas en plus il faudrait que je voie la photo en entier parce que si c'est je ne me rappelle plus à quel moment j'ai pris cette photo je ne l'ai pas en plus en entier mais là il faudrait voir le contexte parce que si c'est dans un quartier où il y a beaucoup de commerce et généralement il y a des commerces des restaurants qui peuvent prendre un immeuble entier parce qu'ils prennent tous les étages ça serait dans ce contexte si je vois que vraiment ça a l'air d'un immeuble avec différents appartements avec différents logements dans ce cas ça serait ce que tu as dit c'est-à-dire que tous les appartements sont à louer mais bon je je bon voilà je ne saurais pas vraiment me prononcer de manière sûre sur ce que ça veut dire mais bon le contexte me fait dire que c'est plutôt comme pour une location en entier sinon ça n'aurait pas de sens juste de dire que tout est à louer puisqu'il faut changer le panneau c'est-à-dire que dès qu'il y a un appartement ou deux qui est déjà loué il faut mettre à jour le panneau pour dire non non il n'y en a plus que quelque chose c'est de la logique mathématique c'est pas de la référence culture alors ici on a par contre c'est plus précis donc on a deux mots encore qu'il n'y a pas bon on a toujours l'île hijar qui est là mais encore une fois je dois prendre en considération l'ensemble et là au début on a le mot matam qui signifie tout simplement restaurant en gros c'est un restaurant location quoi tout simplement donc c'est une là pour le coup on n'est pas enfin on n'est pas concerné du tout même sauf si on part pour ouvrir son petit resto on n'est pas vraiment concerné donc matam c'est bien aussi de le connaître pour ceux qui sont là-bas si on veut aller manger de repérer ce mot là c'est intéressant si on a faim mais pour le hijar on n'est pas concerné du tout pour ceux qui veulent ouvrir un restaurant français en Arabie Saoudite c'est prometteur après il faut savoir le gérer mais ça rentre dans le fameux prestige dont on a pu échanger tout à l'heure oui alors ça c'était un autre sujet mais mais comment dire oui non mais globalement restaurant français c'est un plus c'est un français qui le gère ça aura du succès dans les grandes villes d'Arabie Saoudite ok je crois que je vais monter un projet ensuite on prend le logo hijar dont on parlait tout à l'heure je pense que tu seras plus à même dans le parallèle que moi alors donc oui donc hijar qui veut dire location et l'hidjar littéralement pour la location donc alloué c'est donc aussi le nom du site du gouvernement qui centralise tous les baux de location ça veut dire qu'en fait normalement théoriquement tu n'es même pas obligé de signer un bail avec ton enfin tu n'es pas censé signer un bail à part avec ton propriétaire tu peux le faire en fait signer un contrat et ensuite le faire reconnaître en fait par le site hijar mais bon c'est un peu le propriétaire qui décide mais je trouve que ce n'est pas l'option la meilleure la meilleure option pardon mais normalement en fait dans ce site là il y a des agents immobiliers ils sont tu reconnais les agences immobilières ils mettent ce logo en fait sur leur sur leur boutique je ne sais pas comment sur leur agence immobilière plutôt il y a ce logo donc tu sais que c'est des agents immobiliers et c'est eux qui vont s'occuper en fait de gérer ça et de faire toutes les signatures et en fait tout va se faire de manière électronique donc pas de papier et en fait à travers ce site le contrat en fait va être préétabli en fait en fonction des cases à cocher en fait selon le site du gouvernement c'est pas le propriétaire qui met toutes les clauses qu'il a envie c'est ce que tu disais tout à l'heure quand vous aviez convenu tous les 4 mois et au final il n'y avait pas ça sur le site alors dans ma location actuelle nous on avait signé un peu un contrat en préalable mais ensuite on a fait un autre contrat on n'a pas fait en fait on n'a pas utilisé le contrat pour aller ensuite dans un je ne sais pas moi dans un bureau lié au gouvernement saoudien plutôt à l'administration saoudienne qui s'occupe de ce genre de choses voilà on a fait les choses de manière électronique après donc il y a une petite période où j'habitais dans le logement sans être enregistré sur IJAR mais c'est pas bien si tu veux c'est un peu difficile des fois de faire autrement mais il faut rester le moins longtemps possible dans cette période parce qu'après au niveau légal c'est pas voilà au-delà d'un gage de qualité c'est vraiment quelque chose par lequel il faut passer ah oui non mais c'est une obligation c'est une obligation c'est une obligation légale c'est c'est centralisé c'est normalement il y a même le bail sur ce site du gouvernement donc il y a un bail électronique et le bail officiel et voilà le locataire va signer de manière électronique et le propriétaire va signer de manière électronique et normalement il y a un agent immobilier ou un gérant ça arrive des fois pour des des défauts tu sais tu as un propriétaire qui a un ou deux immeubles il fait appel à une agence immobilière parfois il y a une personne qui possède plus d'immeubles moi dans mon cas je crois qu'en fait c'est le propriétaire il possède un hôpital donc il possède même les murs de l'hôpital et il possède aussi ce bâtiment là on possède peut-être d'autres et il a un gérant il a un vrai gérant donc un mudier en dessous du mudier qui s'occupe de gérer ça et donc voilà la communication va se faire et tout va se faire à travers ce site et ça va être c'est de la location officielle ce qui est ce qui est assez quelque part sécurisant aussi parce qu'on sait que c'est pas c'est pas un bail comme ça avec des clauses pourri c'est voilà que c'est reconnu par le gouvernement que le propriétaire te loue c'est très intéressant ensuite j'ai mis cette image elle est intéressante parce que parfois tu vas voir au final plutôt que ce soit un truc sur impression enfin tu vois une affiche imprimée tout ça on a tout simplement le petit mot écrit à la main et c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant là on a notamment on reconnait des deux points au milieu on reconnait qu'il y a une lettre devant une sorte de virgule une sorte de truc comme un M d'essayer de reconnaître quand on reconnaît la femme c'est raccombe tout simplement haris il n'y a pas l'article raccombe haris donc téléphone gardien là je remarque quelque chose de rigolo aussi sur ça c'est que c'est écrit à la main par quelqu'un qui ne maîtrise sûrement pas l'arabe à l'écrit parce qu'en fait il a début il écrit haris il oublie en fait bon on dit qu'il n'y a pas de voyelles il y a des voyelles en arabe on dit qu'elles comptent pas mais en fait il y a les voyelles longues il y a les voyelles courts et pour les voyelles longues c'est vrai qu'il y a une lettre qui n'est pas juste un petit tiré au dessus ou en dessous et là pour haris alors peut-être tu peux montrer tu peux montrer le halon le halon si je le montre dans l'écriture que j'ai ici c'est ça le halon là il y a le halon pour dire que c'est pas haris c'est haris et en fait on voit que la personne elle avait écrit haris du coup sans le halon elle a barré elle a réécrit après le halon il correspond dans le français au havre par exemple tu vois le petit chapeau là quand on dit un havre de paix il y a un petit prolongement on dit pas un havre on dit havre c'est un peu ça le halon ici mais effectivement il apparaît là il a fait une faute et c'est vrai qu'il s'est pas trop pris la tête il a rayé ou quelqu'un a rayé et a corrigé enfin je sais pas en tout cas il y a eu correction et après les chiffres indiens qui apparaissent donc le fameux 0 c'est un point le 5 c'est le fameux rond 7 1 6 4 là c'est le 2 plutôt 6 9 et 4 voilà pour le numéro de téléphone qui est écrit ici voilà donc c'est important aussi ouais effectivement de quand même avoir un petit truc alors soit pareil l'histoire de la photo j'ai bien aimé moi de prendre peut-être d'écrire les chiffres d'un côté arabe indien en dessous prendre une capture écran ou l'avoir sur son téléphone comme ça quand on tombe sur un numéro on peut tout de suite aller voir à quoi ça correspond par exemple oui il faut utiliser les nouvelles technologies bah exactement non c'était une bonne idée je trouvais ton truc de prise de photo écran c'était pas mal alors ensuite ici si on cherche le fameux gardien on a une pièce réservée alors là c'est Rorfa qu'on a le terme Rorfa pour chambre à pièce et Al Haris alors là c'est pardon je reviens là c'est assez facile de lire c'est écrit alors d'une part en anglais et d'une part en arabe donc c'est assez facile de trouver c'est une affiche quand même de qualité c'est bien fait donc voilà si on le cherche c'est sa loge en quelque sorte là ça me ça me fait penser par rapport à la chambre du gardien et aussi la référence qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la chambre d'une personne qui travaille dans la maison c'est ce que l'on appelle les chambres de bonne en fait à Paris il y a beaucoup d'anciennes chambres de bonne qui se sont transformées en petits appartements mais à la base c'était ça c'était des chambres de bonne exactement alors ensuite ici on a tout simplement Al Haris c'est là où on va le trouver alors c'est écrit directement ici pareil la plaquette de qualité c'est facile à lire la repérer on peut toquer à la porte et s'il ne répond pas quand on toque à la porte on peut appeler ce micro ouais voilà une image intéressante en tout cas après on a les chiffres on a mis quelques chiffres ici alors de 1 à 10 c'était logique 1 après on parlera bien sûr de la prononciation parce qu'il y a la prononciation en littéraire et la prononciation tronquée du dialecte après on a 100 et 1000 qu'il faut connaître un méa souvent méa c'est prononcé avec un lieu en disant mia et alf bon alf c'est facile à retenir je danse le mia exactement c'est une très bonne référence c'est un bon moyen mnémotechnique c'est ça mia donc pour 100 alf pour 1000 après on a achara achara alaf donc on dit 1000 alaf c'est le pluriel de alf alors on compte comme ça je pars de droite à gauche 3 10 1000 9 10 1000 9 20 1000 il y en a 5 30 000 donc 5 30 000 et justement c'est vrai qu'à un moment je me demandais mais pourquoi quand on écrit en arabe c'est de droite à gauche alors pourquoi les nombres c'est de gauche à droite mais en fait c'est parce que dans la prononciation on commence par les unités exactement on commence toujours de droite à gauche même dans la pose de calcul si ça intéresse certains si vous voulez dire Sigrid Yonke le soleil d'Allah brise sur l'occident qui est un ouvrage très intéressant sur l'apport des arabos musulmans en termes de dans les sciences notamment et elle explique que la manière dont on pose les calculs les additions quand on les pose on compte de droite à gauche parce que les arabes avaient pour habitude de compter comme ça ça vient de là en fait c'est pour ça qu'on fait on fait d'abord quand on pose les unités vers les dizaines enfin les centaines et les milliers c'est intéressant à savoir et enfin alors là on reparlera de cette prononciation aussi de Thalata Tarachar ensemble ici on le char char pour moi c'est un seul mois alors nous en français on n'a qu'un seul mot moi au singulier au pluriel en arabes on a char pour le singulier et chouhur pour le pluriel alors que ça ça peut être intéressant quand on va dire je paye temps par mois par exemple et sana pareil sana c'est singulier c'est en année sanawat année au pluriel et pour dire par exemple tous les mois ou tous les ans je dirais kol char chaque mois kol sana chaque année ok et le terme rial alors j'écris rial parce que c'est l'arabe littéraire mais on verra aussi qu'on prononce beaucoup plus aisément rial en enlevant le i ou le a que j'ai mis ici rial qui est la devise saoudienne la devise la monnaie saoudienne c'est ça alors pour ce qui est des prononciations j'ai mis littéral vs dialectal parce que en littéraire on va prendre plus le temps de rajouter des voyelles et en dialecte on va supprimer quelques voyelles ou même tronquer les mots là j'ai repris les 13 14 15 ici et 23 34 35 pourquoi parce que en arabe 13 14 15 ça se prononce sans mettre de oie de e moi je dis 3 10 4 10 5 10 alors qu'ici en arabe littéraire je pense le fait qu'on retire le oie c'est surtout pour 23 34 45 ouais alors là je te parle de l'arabe littéraire à la base après effectivement dans l'arabe dialectal ça va se faire je crois sur le tout ouais en arabe littéraire déjà à la base il n'y est pas ici tu vois on ne le dit pas mais par contre à partir de la vingtaine des 20 on dit 3 et 20 4 et 30 5 et 40 effectivement quand on passe au dialectal c'est ce que tu m'expliquais parce qu'encore une fois je suis dans ton monde le oie disparaît on dit 3 20 4 30 5 40 directement directement et pour ce qui est des dizaines ici quand on est dans les 10 c'est qu'en fait il n'y a pas de oie déjà mais on va manger le achar par ach directement au lieu de dire 3 7 achar on va dire 3 7 ach ouais c'est la tâche voilà 14 15 on mange le r il est parti on colle l'ensemble comme si c'était un tout voilà donc ça c'est important de le savoir alors bien évidemment on va comprendre en littéraire quand on parle littéraire tout le monde va comprendre mais du coup ça fait que c'est beaucoup plus châtié comme langage et tout ça et si on sait le dire en dialecte c'est beaucoup plus encore une fois beaucoup plus parlant c'est surtout très pratique de le comprendre quand c'est les autres qui le disent oui effectivement parce que dis toi que même le gardien alors des fois les gardiens ne connaissent pas le loyer alors des fois ils te le disent qu'ils ne le savent pas des fois ils le savent ils te le disent des fois ils ne le savent pas ils te disent un faux nom et ils se trompent mais en tout cas quand on parlait voilà ils vont le dire comme eux ils ont appris dans la rue donc ils vont le dire en dialecte ils ne vont pas dire pour 13 ils ne vont pas dire ils vont dire ouais c'est ça pas logique comme pour le fameux en tout cas c'est très important de savoir ça et du coup d'être attentif les deux règles pour passer de l'arabe littéraire à l'arabe dialectale oui c'est ça il faut retirer le voix quand il y est et de 11 à 19 retirer le achar par juste un H après j'ai mis deux phrases type ici concernant le loyer notamment par année ou par mois par exemple si j'ai quelqu'un voilà alors là j'ai encore une fois mis en dialectal mais en littéraire par exemple là si je le prononce en dialectal c'est ça on est d'accord je peux préciser que dans la transcription en lettres latines des mots arabes le 3 correspond à la consonne qui n'existe pas en français qui est le H exactement effectivement on appelle ça d'ailleurs la transcription comme ça avec des chiffres et des lettres ça s'appelle chez les linguistes l'arabe easy dans le sens arabe facile d'accord pour la petite histoire c'est dû à l'apparition des smartphones à l'époque où il n'y avait pas l'arabe au final il a fallu que les arabes échangent des sms ils ont décidé de faire de ce sens voilà pour la petite histoire donc alors bien sûr on ne dira pas mais directement pour simplifier la prononciation et après la même chose ici 3000 et c'est ma dernière diapo Rémi je ne sais pas si tu as des choses à ajouter de ton côté non mais c'est très bien je pense que c'est déjà beaucoup même pour les personnes qui sont arrêtées jusque là dans la vidéo donc c'est des c'est des bonnes bases pour chercher un appartement en tout cas c'est des petits essentiels après la vidéo ce qui vient sur Youtube c'est qu'on peut un peu la voir partout prendre le temps de la regarder en plusieurs fois il ne faut pas hésiter à faire des coupures pour assimiler aussi parce qu'il y a énormément d'informations entre l'aspect linguistique et l'aspect culturel et ce qui se passe je trouve ça intéressant de prendre le temps de ne pas se précipiter et je pense qu'aussi de mettre des petits commentaires des petites questions parce que je pense que ça peut toujours nourrir et permettre d'avoir des échanges sympathiques et puis de pousser un peu plus loin la réflexion via les commentaires moi en tout cas je peux accompagner ceux qui veulent apprendre la langue arabe littéraire dans leur apprentissage via la méthode Jawad dont je pense que tu mettras le lien vers le site sur cette vidéo ils peuvent me contacter aussi le numéro de téléphone est disponible sur le site par Whatsapp pour ceux qui sont déjà à l'étranger on est obligé de passer par des appels téléphoniques soit parce que c'est coûteux soit parce que des fois le fuseau horaire fait qu'on ne peut pas forcément matcher donc voilà moi j'apporterai à ces personnes-là avec plaisir en tout cas c'était vraiment une très bonne expérience pour moi de participer avec toi à cette vidéo j'apprécie énormément le travail que tu fais autour de tes vidéos et de ce que tu apportes en termes de retour d'expérience et voilà je te souhaite toute la réussite et je suis très partant pour d'autres projets de ce type merci Hassan pour cette intervention du coup je te laisse faire ta publicité aussi alors pour faire simple la méthode Jawad on va axer l'apprentissage autour de la pratique et non pas de la grammaire l'objectif c'est d'apprendre la grammaire de manière comment dire ludique en fait je te donne un exemple simple en fait nous on s'est basé sur l'apprentissage des enfants et on s'est dit en fait comment l'enfant accepte-t-il à la grammaire ou en tout cas la syntaxe et tout ce qui fait la langue il y accède par la répétition par l'écoute la répétition et non pas par la leçon on n'a jamais vu un parent dire à son enfant écoute ta syntaxe n'est pas bonne refais-moi une phrase correcte sujet verbe complément et on en reparle ça n'existe pas l'enfant il va dire quelques mots il va baragouiner un peu parfois même il y a certains mots qu'il va mal prononcer mais on va les comprendre donc on va l'aider etc et on va parfois reformuler pour l'aider à prononcer correctement la méthode Jawad pour faire simple c'est ça et pourquoi Jawad parce qu'il m'appelle Hassan souvent on me pose la question pourquoi tu n'appelles pas les méthodes Hassan je me suis dit si jamais elle ne marche pas au moins ça ne sera pas moi ça sera Jawad je rigole mais je me suis dit voilà Jawad il fallait trouver un nom qui ressemblait à ce qu'on apportait et Jawad en fait c'est un mot en arabe qui signifie la générosité la mensuétude le fait d'apporter sans retenue et c'est un des noms qui désigne aussi le cheval arabe on sait que c'est quelque chose qui est symbolique c'est un grand symbole le cheval arabe et du coup pour nous c'était l'alliance de plein de choses la générosité la mensuétude la rapidité aussi du cheval de course et le fait que ce cheval justement il s'appelle le Jawad notamment parce que c'est un cheval qui va tout donner de manière très généreuse pour celui qui va transporter son jockey du coup et c'est un peu notre méthode c'est ça on va prendre quelqu'un en main le transporter et on va faire en sorte que très rapidement et de manière très généreuse malgré tout il accède à la victoire et à la réussite voilà pour faire le rapprochement avec la méthode ok parfait du coup on mettra tout ça en description de la vidéo si ça t'intéresse moi-même j'ai appris les bases de l'arabe notamment les lettres avec Hassan il y a quelques années maintenant ce qui m'est bien utile aujourd'hui et c'est vraiment un prof que je recommande parce qu'il est passionné et pédagogue alors pour rechercher un logement en Arabie Saoudite ça aide beaucoup d'avoir des bases en arabe ce que j'appelle un arabe de survie mais globalement c'est beaucoup plus facile quand tu es aidé par quelqu'un que quand tu te débrouilles tout seul si tu veux trouver des gens pour t'aider notamment des francophones à Jeddah il y a ce qui s'appelle le club français de Jeddah c'est un groupe pour pratiquer le français à Jeddah où il y a pas mal de Saoudiens qui ont étudié ou vécu en France il y a aussi des personnes dont le français est la langue maternelle et qui sont pour sociabiliser comme moi et je pense que tu peux trouver pas mal de Saoudiens qui se feront un plaisir de t'aider ils organisent un café chaque semaine pour discuter en français et tout s'organise à travers un groupe WhatsApp en 2021 en tout cas à Riyad il y a l'équivalent mais avec encore plus de monde il y a encore plus de francophones à Riyad parce qu'il y a beaucoup plus d'habitants ça s'appelle Café en français là-bas il y a aussi un groupe WhatsApp qui s'appelle francophones KSA ou francophones KSA en fait KSA KSA c'est Kingdom of Saudi Arabia en anglais c'est un nom de groupe hybride entre les deux langues où dans ce groupe ils acceptent même les gens qui ne vivent pas en Arabie Saoudite mais qui cherchent à venir donc tu peux déjà rejoindre ce groupe pour sociabiliser avec les personnes et éventuellement être aidé pour trouver un travail ou pour chercher un logement c'est plus facile de trouver des personnes pour t'aider à trouver un logement qu'un travail quand même après il y a aussi le groupe Facebook les Frenchies en Arabie Saoudite où tu peux essayer de trouver des gens pour t'aider ou pour sociabiliser il y a d'autres groupes liés à la France ou à la francophonie qui existent mais pour trouver des gens enthousiastes à l'idée d'aller faire des tours de quartier pour visiter des immeubles et des appartements je pense que c'est dans ces groupes que tu trouveras le plus facilement quelqu'un d'assez enthousiaste pour faire ça ça sera plus simple dans ces groupes que dans les autres je pense les autres groupes auxquels je pense principalement c'est l'UFE Union des Français de l'étranger le MDF Maison des Français le JCPC Jeddah Kamel Pétanque Club le CAFSDA ou CAFSDA Cercle d'affaires franco-saoudien de Jeddah et le CMF Cercle des médecins francophones bon après si tu trouves un poste là-bas et que tu parles pas arabe c'est généralement que tu as un niveau minimum en anglais donc tu peux trouver aussi d'autres personnes pour t'aider qui ne parlent pas français mais qui parlent anglais des collègues ou des amis que tu te fais sur place voilà baroudeur baroudeuse j'espère que tu as aimé cette vidéo si tu l'as aimé s'il te plaît mets un pouce vers le haut et surtout pense à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait salut à toi